Bonjour à tous, donc rebonjour pour ce début d'après-midi. Alors ce matin on a abordé la thématique des récits à partir d'une perspective littéraire, aussi historique et puis cinématographique. Maintenant on va vous proposer une approche du récit, où il est plutôt question du récit comme ce qu'on raconte sur le monde, comme ce qu'on se raconte sur le monde, ce qu'on se raconte sur nous, sur ce qu'on vit, sur le présent, sur le futur, sur les possibles. Et notamment et en particulier ce qu'on se raconte, surtout dans nos mouvements environnementaux. Et on va essayer d'explorer la question notamment de quelles émotions suscitent ces récits, qu'est-ce qu'on peut faire de ces émotions, est-ce qu'elles sont des freins à l'action ou des ressorts de mobilisation et dans quelles conditions elles sont l'un ou l'autre. Alors, quelques consignes avant de présenter les intervenants, donc pour rappeler, notamment pour ceux qui nous auraient rejoints. Donc, Maëlle va vous remettre le lien vers le FRAMA. Donc, on vous rappelle que pendant les interventions des intervenants, vous pouvez déjà noter vos réactions, vos questions, et que nous on va les organiser. Et comme ça, moi qui serai modératrice de ces tables rondes, je vous les poserai aux intervenants. On a remis au-dessus du FRAMA le titre de la deuxième table ronde, donc reprenez le Prama au-dessus. N'oubliez pas que pour vous inscrire aux ateliers, ou pour changer d'atelier, c'est tout en bas du FRAMA. Vous avez la liste dans quel atelier vous êtes inscrit. Donc, ça, c'est pour 16 heures, mais on vous le redira encore une fois. Au niveau technique, Maëlle va remettre aussi son numéro dans le chat. Si vous avez un souci, si vous êtes perdu quelque part, donc n'hésitez pas à appeler. On vous rappelle que le chat, c'est vraiment pour les questions techniques, les questions de contenu. On vous demande de les poser sur le FRAMA, parce que sinon, on est perdu, en fait, quand il y a trop de discussions dans le chat, enfin, quand on n'arrive plus à s'en sortir. On vous rappelle aussi qu'on vous invite à avoir un papier près de vous ou un carnet pour noter quelques mots, pour glaner quelques mots, quelques phrases, quelques idées clés qui tous seront utiles pendant les ateliers. On vous rappelle aussi que sur Zoom, on vous demande de garder l'affichage, enfin, on vous conseille en tout cas de garder l'affichage intervenant, parce que c'est comme ça que la film équipe, qui nous accompagne aujourd'hui au niveau technique pour que ce colloque marche, eh bien, en fait, ça leur permet de mettre en avant les intervenants et tout ça. Et donc, si vous passez en affichage galerie, ce n'est plus possible. Et donc, on vous demande bien de couper vos micros et vos caméras, sauf, on aura de nouveau un petit moment en sous-groupe pour échanger juste après les quatre intervenants de ce début d'après-midi. Et là, évidemment, on vous propose de rallumer vos micros et vos caméras. Alors, pour commencer cet après-midi, si je n'ai rien oublié, donc on va inviter, donc on a quatre intervenants de choix cet après-midi. Et on va commencer par deux intervenants, deux sociologues qui ont étudié le lien entre récits environnementaux et émotions. Donc, d'abord, Delphine Massé. Delphine, donc, qui est chargée de prospective à Étopia, qui est un centre de recherche et d'animation en écologie politique, et qui est sociologue de formation. Et puis, Jean Le Goff, donc Jean qui est également sociologue, qui a fait sa thèse sur le mouvement Alternativa en France, qu'il a suivi de l'intérieur de 2013 à 2016. Et en fait, il vient de, pourquoi je passe un peu de temps à parler de cette thèse, c'est qu'il vient de la défendre il y a quelques mois à l'Université de Paris. Le titre, c'était « Convenir les angoisses, un enjeu pour mobiliser sur l'écologie ». Il s'est vraiment intéressé à ce que les militants et militants font des angoisses liées au climat en croisant plusieurs disciplines. Voilà, alors, je vous donne la parole. Donc, Delphine, tu peux commencer. Super, merci Emeline. Bonjour à tous. Ben voilà, je suis ravie d'être là. En fait, je vais vous partager un très joli PowerPoint que j'ai eu la chance de faire sur Linux. Voilà. Donc, moi, en fait, j'ai écrit une analyse. Je travaille et Topia, centre de recherche et d'animation en écologie politique. On fait de l'éducation permanente et on écrit, enfin, on a l'occasion d'écrire des analyses et des études. Et j'en ai écrit une sur le sujet, enfin, sur le titre suivant, « Entre sidération et déni des crises écologiques et si les théories catastrophistes étaient mobilisatrices ». Alors, les théories catastrophistes, je vous fais quand même vite le topo. C'est quoi ? C'est évidemment les théories de l'effondrement. Ça peut être les théories de la sixième extinction. Ça peut être le pic du pétrole. On en parlera tout à l'heure qu'il y a beaucoup, si vous voulez, mobilisé plutôt les villes en transition et les décroissants aussi. Et en fait, dans les années 70, c'était le catastrophisme nucléaire. Donc, le catastrophisme qui, pour moi, fait vraiment partie de l'ADN écologiste, en tout cas militant, est là depuis les origines de l'écologie. Et c'est vrai que l'écologie, à l'époque, outre les dégâts de la société de consommation, etc., avait très, très peur de la guerre nucléaire, par exemple, et avait déjà beaucoup réfléchi, en fait, à ces questions-là, y compris, si vous voulez, à « est-ce qu'on peut utiliser la peur ? » Vous allez voir, moi, je vais m'intéresser particulièrement à la peur. Je vous explique pourquoi. « Est-ce qu'on peut utiliser la peur pour mobiliser ? » Et donc, il y a un courant qui s'appelle « L'heuristique de la peur » et qui, si vous voulez, a écrit une série d'hypothèses d'intuition dont Hans Jonas fait partie et qui avait plutôt tendance à dire si on veut vraiment prendre conscience des risques en cours, des dangers en cours, oui, il faut pouvoir accepter de traverser cette peur et accepter aussi de, si vous voulez, communiquer sur ces risques en cours. Alors, évidemment, tout le monde, aujourd'hui, n'est plus du tout d'accord, il me semble, avec ce constat. On a vu avec les théories de l'effondrement, beaucoup de gens, quand même, ont critiqué le fait qu'elles étaient paralysantes. Beaucoup de gens ont dit, en fait, qu'elles étaient paralysantes, qu'elles étaient dépolitisantes, démobilisantes, alors qu'on pourrait se dire aussi, mais tiens, est-ce que, quand même, l'acte de se figurer au travers de la peur des désastres à venir, ce n'est pas politisant et ça ne nous permet pas, en fait, de prendre réellement conscience de ce qu'on en court. Donc, ça, c'est un peu le débat, si vous voulez, évidemment, qui est en jeu. Je trouve ça assez comique d'intervenir, puisque j'étais quand même pas mal présente ce matin, et j'ai trouvé qu'on entendait quand même beaucoup la peur est paralysante, les récits, certains récits peuvent être paralysants, et alors, ça m'a fait rire, parce que Maëlle expliquait, je pense que c'était Maëlle ou Sarah, enfin, bref, que vous avez choisi Ecotopie, parce que vous vouliez, voilà, vous réinscrire dans cette idée d'utopie et d'espoir, c'est avec quoi, évidemment, je suis d'accord, mais je trouve que là où on est tous d'accord pour dire, ah, voilà, l'espoir, ça mobilise, on va avoir des récits inspirants, des récits d'espoir, etc., et que, quelque part, tout le monde adhère à ça, sur les récits qui font peur, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de débats, et c'est intéressant, et donc, moi, si vous voulez, je me suis penchée un peu là-dessus, j'ai fait une espèce d'actualisation un peu rapide de ce que le courant de l'heuristique de la peur avait dit à l'époque, je vais vous expliquer, au travers des séances cognitives et de certains terrains d'anthropologues. Voilà, mais donc, l'idée, c'était vraiment de réouvrir le débat politique. Delphine, est-ce que tu peux mettre ton poignet dans le grand écran ? Mais en fait, ça bugue, j'ai eu un problème tout à l'heure, vous voyez quand même. Donc, réouvrir le débat politique, puisque j'avais la sensation qu'encore plus, si vous montez dans les échelons de la politique, on ne veut surtout pas parler des risques en cours, probablement, puisque ce n'est pas très électoral, et on a tendance à se dire, ok, on va mobiliser autour d'un récit de l'espoir, qui plus est, et à raison, on le sait, la peur est une émotion qui peut être instrumentalisée politiquement. On a des très bons, très mauvais exemples durant les premières guerres mondiales, et évidemment, ce n'est pas fini. Et je suis sûre que si on avait un débat sur est-ce que la peur, entre guillemets, est-ce que l'information autour du coronavirus est utilisée à bon escient, on ne serait pas d'accord. Certains diraient, oui, c'est normal de donner cette information pour que les gens saisissent et se responsabilisent, et d'autres diraient, on en rajoute des couches, il faut arrêter de faire peur à ce point-là. Et donc, on voit bien à quel point c'est compliqué à partir du moment où on mobilise une émotion telle que la peur, qui est beaucoup moins consensuelle, on s'en doute. Et comme je vous le disais, en même temps, je trouvais important de pouvoir potentiellement, alors pas se faire peur pour le plaisir, mais se permettre éventuellement de se faire peur pour des bonnes raisons, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Alors, ce qu'un psychologue qui s'appelle Benoît Galland qui travaille à l'UCL nous dit, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas démontrer que l'espoir a plus d'effet que la peur. C'est-à-dire, la peur comme l'espoir induisent les mêmes effets en termes de mobilisation, si vous voulez. Enfin, les psychologues, ils parlent d'intention, attitude, comportement. Je vous en parlerai juste après. Mais donc, si vous voulez, ce que les psychologues peuvent percevoir, c'est que c'est l'intensité de l'émotion qui va modifier nos comportements, ou en tout cas nos intentions. Ce n'est pas le contenu de l'émotion, si vous voulez. Une émotion, c'est une émotion. Elle nous meut, vous voyez. Enfin, c'est, je pense, l'étymologie d'ailleurs du mot émotion. Récemment, il y a eu une grosse analyse qui s'appelle, enfin, méta-analyse of fear, qui a été faite par des anglophones, qui a rassemblé des tas d'analyses sur la peur et les peurs climatiques, etc., qui démontrait que, en fait, les attitudes et les intentions étaient significativement influencées. Les intentions, c'est ce qu'il y a de plus facile forcément à modifier. Mais une intention, c'est déjà une intention de vote. Donc, je veux dire, ça peut déjà avoir des conséquences. Mais c'est vrai qu'une intention, voilà, on peut avoir des belles intentions et puis rien. Les attitudes, c'est plus, si vous voulez, comment dire, l'organisation psychologique, enfin, les choses que vous pouvez vous raconter, justement, et qui peuvent vous mobiliser, quoi, un peu plus explicitement que juste une intention. Mais qu'il n'y avait pas toujours d'effet sur les comportements. Mais comme je vous le dis, ça, c'est comme l'espoir. Pourquoi ? C'est très dur de modifier les comportements parce qu'en fait, les comportements, ils sont influencés avant toute chose par nos conditions matérielles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique le plus que quelqu'un va consommer des fast-foods ? Ce n'est pas son intention d'en consommer. C'est la proximité qu'il va avoir par rapport au fast-food. Donc, on voit bien à quel point les conditions matérielles sont, enfin, voilà, extrêmement explicatives. Et c'est la même chose pour les transports en commun. Voilà, vous avez peut-être envie de passer à la mobilité douce, mais en fait, ça ne va pas dépendre que de vous, etc., etc. Voilà. Donc, je tiens quand même à dire que dans cette analyse, ils disent qu'en effet, l'intensité de la peur est grande, plus l'effet sera grand, étonnamment. Enfin, moi, ça m'a quand même pas mal surprise. Mais on voit quand même qu'il y a une corrélation aussi avec le fait que cette intensité de peur soit liée, si vous voulez, à des comportements, enfin, comment dire, à des comportements ponctuels proposés. Donc, par exemple, je ne sais pas, dans le cadre du tabac, ça, ce serait noté en dessous, je ne sais pas, téléphoner au numéro, machin. Donc, forcément, la manière dont on va être mobilisé par la peur est quand même liée à l'impuissance que l'on peut avoir. Et cette impuissance peut être forcément réduite par le fait qu'on va, en même temps qu'on communique sur la peur, communiquer sur des comportements, des comportements d'atténuation, si vous voulez. OK ? Voilà. En fait, Marcus, qui fait partie de ce courant de l'heuristique de la peur, déjà dans les années 90, disait, les gens peuvent être rationnels précisément parce qu'ils sont sujets aux émotions. Donc, ça, c'est intéressant. Souvent, évidemment, on va dire, non, mais ce n'est pas rationnel, vous avez des émotions, etc. Aujourd'hui, en sciences connectives, on prouve que les émotions font partie du processus de raisonnement. C'est-à-dire que si vous avez la partie du cerveau qui gère les émotions qui est accidentée, en fait, vous ne serez plus raisonné, vous ne serez plus capable de faire des choix. Donc, c'est quand même extrêmement important de se rendre compte que, enfin, voilà, je ne vous apprends sûrement rien, mais quelque part, la science moderne telle qu'on nous l'a transmis est fort limitante par rapport à l'importance que les émotions ont dans notre rapport aux choses, y compris dans notre manière d'agir. Il disait, donc, l'électeur est plus rationnel quand il est inquiet, et c'est vrai, ça a été vérifié aussi. L'activité cognitive augmente si vous avez peur. Bon, ça, on s'en doute parce que je pense qu'on a tous remarqué que notre activité cognitive augmentait quand on avait peur. Voilà. Pour les études plus de terrain, donc, Luc Semal, qui est un anthropologue qui a donc étudié les transitionneurs et les décroissants, lui, bon, il a fait toute une thèse sur le sujet. Là, je vous fais un résumé de résumé, mais explique que, en tout cas, parmi ces gens, il peut en effet constater que de se figurer le pic du pétrole, par exemple, ça fait en sorte que les gens recommencent à délibérer. Donc, c'est politisant, c'est-à-dire qu'eux, ils se sont dit, OK, on est face à un potentiel pic de pétrole, on va, enfin, on souhaite commencer à relocaliser, par quoi on commence, si on devait relocaliser, je sais que ça a été des réelles questions qui se sont posées, si on devait produire de l'alcool chez nous, comment on le ferait, est-ce que ce serait des céréales, ça va plus vite, ou des vergers, mais il y a moins d'impact sur le sol, etc. On ne vous rentre pas dans les détails, mais en gros, si vous voulez, ça avait vraiment des vertus extrêmement politisantes. Et moi, je ne doute pas quand même que forcément, on peut être paralysé, mais ça crée une rupture, si vous voulez, dans nos routines, y compris nos routines mentales. Et donc, je pense que dans beaucoup de cas, ça crée des semences de politisation. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, Emeline, toi tu sais me dire ? Oui, 4 minutes normalement. 4 minutes, ok. Je t'envoie dans le chat si jamais, mais voilà. Je vais tout de suite passer là-dessus puis je reviendrai sur d'autres choses parce que ça, c'est vraiment essentiel. Donc, l'idée ici n'est pas de dire il n'y a pas de problème avec la peur. en tout cas, il faut clairement nuancer ce propos puisque la peur peut paralyser, c'est une évidence. Alors, je tiens aussi à dire que pour moi, même si là, je n'ai pas pu faire de recherche là-dessus, c'est important de se dire la peur paralysée, à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est-à-dire, on peut avoir un choc moral, on peut être sidéré, ça ne veut pas dire qu'on va rester sidéré toute notre vie. Maintenant, ça peut vouloir, enfin maintenant, je ne dis pas que dans certains cas, on n'en fait rien, mais il faut, en tout cas, je pense vraiment étudier sociologiquement sur le long terme les effets de la peur, si vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous allez avoir tendance à être paralysée en fonction de votre sentiment d'efficacité personnelle, perçue. Donc évidemment, plus elle est faible, plus vous serez paralysée. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de ne pas avoir d'emprise sur votre vie, et ça paraît forcément être une évidence, vous n'allez pas avoir la sensation de, en plus, avoir une emprise sur une catastrophe à venir. et si vous vous sentez isolée, il y a de fortes chances que vous vous sentiez aussi paralysée. Par contre, si vous faites partie de communautés solidaires et encore plus, si elles sont légitimes socialement, vous avez de moindres chances d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle faible. Donc forcément, si vous êtes une personne seule qui subit déjà des choses, donc en gros vulnérable, ou précaire socialement, on peut vraiment imaginer, si vous voulez, que vous soyez paralysée. Et donc là, je tiens vraiment aussi à dire que je pense qu'il faut, comment dire, apporter pas mal de nuances par rapport à l'idée qu'on peut avoir du déni, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans le déni, ils n'ont pas compris. Je crois que le déni peut vraiment être une vraie solution de repli pour des gens qui ne seront pas capables de faire face. Donc autant, c'est vrai, le déni peut-être parfois être juste une manière de rester dans sa zone de confort, autant il faut reconnaître que socialement, c'est une vraie question de savoir qu'est-ce qu'on fait des catastrophes et que certains, peut-être, ne sont pas aujourd'hui équipés pour y faire face. Je pense qu'il faut pouvoir vraiment entendre. Merci, Delphine, je vais devoir malheureusement te couper, sauf si tu peux peut-être prendre 30 secondes pour terminer, mais de toute façon, il y aura du temps dans la discussion pour amener les autres idées et les autres intervenants à mon avis complèteront. le principal est dit, ok. Merci beaucoup, je donne du coup la parole à Jean, le goût. Oui, bonjour à toutes et tous. Delphine, tu dois couper ton partage d'écran. J'essaye. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et tous. Je voudrais commencer par dire un grand merci aux personnes qui ont organisé ce colloque que je trouve vraiment hyper intéressant. Alors, j'aurais adoré être à Liège en ce moment même. J'espère que ce sera possible une prochaine, là je vous parle depuis Paris. Alors, l'intention globale que je donne à ma présentation, c'est de vous inviter à un regard réflexif sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que nous éprouvons quand nous cherchons à sensibiliser autrui ou quand nous réfléchissons aux moyens de le faire. Donc, moi, dans ma thèse sur Alternatiba, l'idée centrale, c'était d'essayer de montrer que la manière dont nous pensons et dont nous agissons sur le climat est liée à ce que nous faisons de manière individuelle et collective des angoisses qui sont liées aux destructions climatiques. Donc, aujourd'hui, j'aimerais développer l'idée que notre habileté à sensibiliser, elle est liée à notre capacité à nous mettre en contact avec ce que nous-mêmes nous faisons de nos propres angoisses et à notre capacité à contenir nos angoisses. Donc, je vais d'abord repartir de ce mot, ce mot contenir. Et pour commencer, je voudrais vous faire sentir une distinction entre deux types d'angoisse. D'un côté, il y a ce qu'on peut appeler les angoisses contenues. Donc, ce sont les angoisses qu'on peut éprouver. Elles sont vivables. On a pu leur donner une forme qui les a rendues vivables. D'un autre côté, il y a les angoisses non contenues. Et quand on en fait l'expérience, on les éprouve comme quelque chose d'insupportable. Et à ce moment-là, notre besoin, c'est que ça s'arrête. C'est de les mettre à distance. Pendant ma recherche, j'ai fait plein d'entretiens avec des militants et des militantes. Et j'ai remarqué dans les entretiens une chose qui m'a intrigué. Dans certains entretiens, bien que la personne me parle de choses qui sont très graves et très angoissantes, elle peut m'en parler tranquillement. Moi, je peux l'écouter tranquillement. Et je ressens même souvent un certain plaisir dans cette écoute. Alors que dans d'autres entretiens, quand la personne commence à mettre en partage certains de ses sentiments, là, je commence à ressentir une espèce de montée d'angoisse et vraiment le besoin de me boucher les oreilles ou de passer à autre chose. Donc, ensuite, quand j'ai retranscrit ces entretiens, je me suis rendu compte que ces deux ressentis-là, en fait, ils correspondent à deux dynamiques du discours qui sont très différentes. Dans certaines situations, donc les premières, la personne dans l'entretien met des mots sur ses affaires. Donc, par exemple, un militant qui me dit, je cite, moi, mon truc principal, c'est que la destruction de la nature m'est insoutenable, me désespère. c'est pas une angoisse légère qui met en partage, c'est des mots qui sont très, très puissants, mais cette angoisse se présente sous la forme d'un récit à la première personne avec des mots qui viennent nommer les affects et tout ça, pour moi, ça me permet de l'entendre dans l'entretien. Je vous donne un deuxième exemple. Donc là, ça, c'est une militante qui me raconte les tensions qu'elle éprouve quand elle prend la voiture pour rendre visite à son amoureux. Donc, je la cite à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait quand on est attaché à quelqu'un qui habite loin ? Est-ce qu'on renonce à y aller pour ne pas dépenser de l'essence ? Moi, ça me pose des problèmes de conscience et en même temps, je me dis il est où l'essentiel pour moi ? De quoi j'ai besoin pour vivre ? Et voilà, la dimension affective, elle est importante. En même temps, je sais que si je peux le faire, c'est parce que le pétrole, il n'est pas assez cher par rapport au coût que ça a pour la société. Et elle a ensuite cette expression que je trouve extraordinaire. Elle dit quand je prends ma voiture, je me fais des nœuds au cerveau. Donc, dans ce passage de l'entretien, elle me parle de son sentiment de culpabilité qui est une forme d'angoisse et elle m'en parle en en faisant le récit, en nommant ce qu'elle ressent. Et dans ce même entretien, un petit peu plus tard, il y a une nouvelle apparition d'une angoisse qui se présente sous une forme très différente. C'est un moment où je pose une question, je lui demande pour revenir à la question du climat, ça occupe quelle place dans ton engagement ? Je vais vous lire sa réponse. Pour moi, le climat, c'est aussi important que la disparition de la diversité écologique, c'est aussi important que les inégalités entre les humains sur la planète, c'est aussi important que la question nucléaire. Moi, je ne veux pas choisir entre la peste et le choléra. Mon engagement, il est global. Et quelques phrases plus loin. Donc, oui, c'est important parce qu'effectivement, c'est ce qui menace à moyen terme la vie de l'humanité. Mais par contre, ce qui est clair pour moi, c'est que je ne milite pas pour sauver la planète. Moi, je milite pour sauver l'humanité, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de vivre dans des silos enterrés à bouffer des protéines. Enfin, tu vois, c'est la survie de l'humanité dans des conditions qui permettent d'être heureux. Fin de citation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette petite séquence de l'entretien ? En même pas deux minutes d'entretien, on voit apparaître plein d'objets anxiogènes, l'effondrement de la biodiversité, le nucléaire, la fin de l'humanité, cette image dystopique d'une humanité dénaturée, des sujets qui n'étaient pas présents pendant la première partie de l'entretien, pendant toute la première heure et dont on ne va pas reparler par la suite une fois cette petite séquence refermée. Donc, ma question, en fait, elle a en quelque sorte ouvert une boîte dont sont sortis en même temps tous les objets anxiogènes. Donc ça, c'est une dynamique de discours qu'on pourrait appeler la dynamique de la boîte de Pandore. Ma question vient solliciter la militante sur une angoisse et ça fait sortir tout d'un coup tout le reste. Et on peut remarquer aussi que dans cette séquence, il n'y a aucun mot qui vient nommer les affects. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la suite de l'entretien ? Alors, je ne sais pas quel effet ça vous a fait d'entendre ça, mais moi, la question que j'ai posée juste après, c'est, et juste, au niveau de tes origines familiales, tes parents faisaient quel boulot ? Ils venaient d'où ? Donc, clairement, c'est une très mauvaise question. Au lieu de l'inciter à développer, à approfondir, je lui pose une question qui l'emmène complètement ailleurs. Donc, normalement, ce n'est pas du tout ce que j'essaye de faire dans les entretiens, mais j'ai, en fait, dans ce moment de l'entretien, j'ai ressenti un tel besoin de mettre à distance l'angoisse que moi, je ressentais que cette question, c'était une manière de me défendre contre les angoisses non contenues qui apparaissaient. Donc, là, je viens de lâcher un autre mot important, le mot défense. Un processus de défense, c'est ce qui permet d'atténuer ou de faire disparaître une angoisse que l'on vit comme insupportable. La défense, elle ne permet pas de se débarrasser de l'angoisse, mais, en quelque sorte, elle la remet dans la boîte. Donc, jusqu'à présent, j'ai tenté de vous montrer la différence entre angoisse contenue et angoisse non contenue qui appelle une réaction défensive. Et la deuxième idée que je voudrais développer maintenant, c'est que, dans nos propres manières de sensibiliser, on est parfois en train de se défendre contre nos propres angoisses et ça, ça peut avoir des effets indésirables. Je vais aborder trois modes de sensibilisation. La posture catastrophiste, la posture culpabilisatrice et la focalisation sur le positif. Alors, d'abord, ce que j'appelle catastrophisme, je ne lui donne pas tout à fait le même sens que Delphine, ce n'est pas le fait d'affirmer que des catastrophes sont en cours, mais c'est, pour moi, une manière de mobiliser qui met l'accent sur les différentes dimensions de ces catastrophes et surtout, de manière assez frontale. Au début de ma thèse, quand j'ai commencé à travailler, j'ai remarqué que quand je devais présenter mon sujet, j'ai prouvé souvent l'envie de commencer par redire la gravité et l'urgence de la crise climatique comme si j'avais forcément besoin de secouer comme ça mes interlocuteurs pour montrer que mon sujet était important. Ça, cette réaction, je la mets en lien avec une observation effectuée par une psychanalyste anglaise, Rosemary Randall qui observe que quand les personnes prennent conscience des destructions écologiques, elles traversent parfois une phase dans laquelle elles éprouvent un besoin de se renseigner frénétiquement sur toutes les dimensions de la crise écologique et d'aborder systématiquement la question dans toutes leurs discussions que la personne en face soit à l'écoute ou non. Et pour Randall, ça, ce comportement, c'est une manière de se protéger contre l'angoisse. Alors, qu'est-ce qui fonctionne ici comme défense ? Vous me direz peut-être, ça semble bizarre de parler de défense parce que justement, si on recherche tout le temps des informations, on ravive aussi constamment son angoisse. Il y a deux aspects à cette défense. Premièrement, selon Randall, cette attitude peut mettre en jeu une tentative de maîtriser un traumatisme. en adoptant une attitude active, le sujet se protège d'une angoisse qui est encore plus intense et insupportable, qui est l'angoisse de recevoir de façon passive des informations traumatisantes. Et deuxièmement, quand on se focalise sur une réalité externe, donc là, sur les destructions écologiques, ça peut aussi avoir pour fonction de détourner le regard d'une réalité interne. c'est-à-dire de ce qu'il se passe en nous face à ces destructions. Donc, cette activité constante de recherche de communication, elle permet aussi de se rendre un petit peu insensible à ce qui se passe à l'intérieur de nous et par conséquent, ça a pour effet de rendre insensible à ce qui se passe pour la personne en face sur le plan affectif. Donc, dans cette première posture catastrophiste, ce qu'on transmet à l'autre, ce sont des angoisses non contenues et souvent, ça éveille en face des défenses qu'on interprète parfois comme une indifférence alors que ça signalerait plutôt l'inverse. C'est plutôt une trop forte affectation de la personne qui reçoit ça. Je vais aborder maintenant une deuxième posture, la posture culpabilisatrice. Alors ici, c'est une autre défense qui est en jeu. On projette sur un interlocuteur ou une interlocutrice certains contenus de notre propre psyché qui sont intolérables pour nous. On projette, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on attribue à quelqu'un d'autre un sentiment qui, en fait, nous appartient. Donc là, je pense à un entretien où ce qui m'a marqué, c'est que la militante faisait une description très négative des non-convaincus. Elle décrivait, en fait, une figure comme une figure du non-convaincu comme entièrement indifférente, entièrement soumise à la recherche de confort, de plaisir, de facilité, donc soumise à la pulsion et sans aucune conscience qui pourrait venir contrôler cette part pulsionnelle. Donc à un moment, elle dit ils sont gris, ils ont le regard vide, ils n'ont pas de conscience. Quand je travaille mes entretiens, je me demande toujours où est-ce que l'angoisse émerge et comment ? Donc dans cet entretien, ce qui était frappant, c'était qu'à chaque fois qu'une angoisse émergeait, c'était toujours en lien avec les interactions avec ces fameux non-convaincus. Donc cette image des non-convaincus, elle éveille de l'angoisse pour cette militante. Mais c'est aussi une manière de se protéger contre d'autres angoisses. Se protéger parce que en même temps qu'on construit une image stéréotypée, simplifiée de l'autre, on se construit aussi une image stéréotypée de soi-même. Quand la militante me parle de ces changements de mode de vie, elle me dit moi c'est facile parce que je suis convaincue. Donc autrement dit, à ce moment-là, la militante n'est pas en contact avec la partie d'elle-même qui fait aussi parfois l'expérience de la difficulté, du renoncement, du conflit entre des désirs et une conscience écologiste. Donc ici, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que cette part pulsionnelle d'elle-même, elle a été projetée sur la figure du non-convaincu, ce qui lui permet de construire une image idéalisée de son propre vécu dans laquelle les comportements responsables découleraient naturellement de la force de sa conviction. Et le sentiment de sa propre responsabilité, c'est quelque chose qui apaise les angoisses liées au climat. Par exemple, on va se dire le climat, c'est vraiment la cata, mais au moins, je fais tout mon possible. Mais ce sentiment de responsabilité, en même temps qu'il apaise, il fait naître une nouvelle angoisse. Est-ce que, vraiment, je fais tout mon possible ? C'est là que les projections peuvent intervenir et composer en même temps une image de soi comme complètement responsable et d'un autre complètement irresponsable et donner lieu à cette posture culpabilisatrice où, cette fois-ci, ce sont les sentiments de culpabilité non contenus qui sont expulsés sur l'interlocuteur. Alors, la troisième et dernière posture de sensibilisation que je vais développer avant de conclure, c'est un peu l'inverse des deux postures précédentes. Dans le mouvement Alternativa, par exemple, les personnes repèrent très souvent les limites de ces deux postures-là et elles cherchent parfois à prendre le contre-pied en portant des discours qui ne parlent que de positif, qui excluent tout contenu qui pourrait éveiller l'angoisse. Quand on adopte cette posture, en fait, on passe d'une analyse des effets démobilisateurs de l'angoisse à l'idée que l'angoisse serait toujours démobilisatrice, ce qui est très, très différent. Ce mode de pensée, rapidement, je voudrais juste vous montrer en quoi ça peut aussi jouer un rôle de protection contre l'angoisse. Premièrement, parce qu'on se concentre sur les aspects les plus positifs, enthousiasmants, donc on met un peu à distance l'angoisse. Deuxièmement, parce que quand on se représente à un non-convaincu qui ne serait mobilisable que sur le registre du désir, de l'intérêt, en fait, ce n'est pas si différent de la posture culpabilisatrice. On reste dans une représentation d'un non-convaincu entièrement du côté de la pulsion, ce qui permet de se représenter qu'on est dans l'histoire la personne morale et responsable. Et troisièmement, ce qu'on peut ressentir, c'est que si on incluait des éléments anxiogènes dans notre discours, ça risquerait de nous solliciter du côté d'une posture catastrophiste et culpabilisatrice et que donc, il vaut mieux les exclure complètement. Donc, quand on porte ce projet-là de mobiliser que par le positif, ce qu'on méconnaît, en fait, c'est le fait que l'angoisse, ça peut aussi être élaboré, ça peut être contenu et ça peut intervenir dans un processus de mise en action individuelle et collective. Voilà, donc pour conclure, là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos efforts de sensibilisation, elles peuvent être liées au rôle défensif qu'assure pour nous notre manière de mobiliser. Alors, quand je dis ça, mon intention, ce n'est pas de critiquer les personnes qui ont recours à la défense. Il faut toujours se rappeler que l'angoisse, ça peut être un affect insupportable et donc aussi respecter le besoin qu'on peut avoir à certains moments de se mettre à l'abri. Et j'ajoute aussi que là, j'insiste beaucoup sur la défense, mais évidemment, dans l'alternative, j'ai aussi observé beaucoup d'aspects du mouvement qui offrent des moyens de contenir les angoisses. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer pourquoi, dans nos actions de sensibilisation, c'est un enjeu important de contenir les angoisses, à la fois nos propres angoisses et aussi les angoisses de la personne en face. Alors, comment on fait pour contenir les angoisses ? Je vais finir en laissant… Ah oui, on va vraiment devoir clôturer, mais il y aura du temps après aussi, mais je te laisse. Eh bien, ça tombe bien, j'ai fini. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on aura encore du temps de discussion. À mon avis, il y aura de toute façon énormément de questions. J'espère qu'on aura le temps de les traiter. Alors, je vais introduire directement les deux intervenants suivants qui vont nous apporter peut-être un éclairage un peu différent. Donc, on avait deux sociologues et maintenant, on a un éco-psychologue et une éco-féministe. Alors, je vous présente donc un qui va peut-être traiter la question. Alors, on est sur les mêmes questionnements, mais on est surtout aussi sur cette dimension. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces émotions que les récits d'effondrement ou simplement les récits environnementaux suscitent chez nous ? Alors, on va d'abord entendre Vincent Watley qui est donc éco-psychologue qui se donne vraiment qui entend contribuer à prendre soin de la relation entre l'humain et le reste du vivant, qui est animateur du travail qui relie, qui s'est donné cette mission de prendre soin des groupes, qui est formateur et animateur des mouvements citoyens de transition, qui travaille surtout sur les volets psychologiques, groupaux, sociologiques et spirituels de ces derniers. Et donc, il y a vraiment cette dimension de la transition intérieure qui le travaille beaucoup. Il écrit notamment un ouvrage là-dessus et qui a encore plein d'autres cordes à son arc. Et puis, on a Sophie Hustings qui se définit comme sorcière, qui va nous l'expliquer, sorcière tisseuse. Elle utilise la médiation, la facilitation, la permaculture humaine, l'écriture dramatique, la poésie, la création sonore pour rencontrer les idées, approfondir les imaginaires, mettre en lumière les liens invisibles et rassembler les vivants. Et elle vous parlera notamment aussi du projet Dreaming the Dark qu'elle a mis en place, dont elle est l'auteur et la coordinatrice. Je vais donc maintenant donner la parole à Vincent. Salut tout le monde. J'essaye aussi le partage d'écran, Emeline. Oui. Alors, par contre, du coup, ça va être celui-là. Vous allez d'abord voir ce que vous êtes en train de faire. Il faut que je réduise la fenêtre. Tac, tac. Ici. Ça fonctionne ? Tu sais mettre un écran ? Je ne crois pas, non. OK. Merci, merci Delphine, merci Jean. Je vais d'abord juste resituer à partir d'où je parle. D'abord, j'ai envie de dire que je suis touché, en fait, je suis touché à deux niveaux. Je suis touché parce que à travers ce que racontent Jean et Delphine, je reconnais tellement de personnes avec qui je travaille depuis des années, d'entendre parler, par exemple, de tous les militants d'Alternatibas, ça me met en lien avec les gens d'Extinction Rébellion, les gens de différentes structures, réseaux, groupes que j'ai été soutenir d'une façon ou d'une autre. Et d'entendre parler Delphine, ça me renvoie tout le temps à tous ces débats aussi qu'effectivement, on a au sein de certains mouvements plus effondristes, plus collapsologiques. Et ça me touche parce que ça amène un regard sûr, mais ça aussi amène un regard dans quoi, de l'intérieur. Alors moi, c'est plus à partir de là que je vais parler aujourd'hui. Émine et Maël m'ont demandé d'aller sur les aspects plus pratiques, je vais essayer de ne pas trop théoriser. Mais quand même, je vais juste redire en partie ce qu'on a entendu de Jean et de Delphine pour le moment au niveau en tout cas des champs des sciences humaines. Delphine parlait d'anthropologie, on a beaucoup entendu parler de psychologie, sociale, qui travaille beaucoup sur les questions aussi des émotions, des attitudes, des comportements, des sciences cognitives. Et c'est vrai que moi, je vais plus parler à partir d'un autre endroit qui est celui de l'éco-psychologie. Et donc juste avant d'arriver dans ce que je dis, je resitue deux citations que j'aime beaucoup. Une de, enfin, de Dandy Fisher qui a écrit un livre qui s'appelle Radical Eco-psychology et donc qui redit, voilà, qui résume vraiment le cœur de l'éco-psychologie, qui dit qu'en gros, comprendre que la crise systémique actuelle provient d'une violation à l'égard du processus de vie. On parle de violation de l'ensemble du vivant, mais lui, il parle pas que du vivant comme étant la nature externe, mais du processus même de vie. Et donc aussi, l'ontologie, le développement de l'humain permet de faire le lien entre le mal-être des personnes et l'état de dégradation de la planète. et que les deux sont vraiment liés au déploiement du capitalisme, de la modernité, du système technologique, etc. Alors, chaque éco-psychologue va le nommer chaque fois un peu différemment, mais c'est toujours cette même compréhension. Et donc, à partir de là, l'éco-psychologie va vraiment chercher à récupérer cette capacité à percevoir la violence et à lui répondre. Et là, pour moi, il y a quelque chose sur lequel je reviendrai qui est vraiment clé par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Et Jung, par rapport à toute cette question de la peur, des émotions négatives, etc. En fait, les psys travaillent là-dessus depuis très longtemps en déconstruisant aussi ces valences des émotions. Est-ce que c'est positif, négatif, etc. Elle dit, sans émotions, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Pour moi, c'est des citations vraiment importantes qui sont un peu fondatrices de ce que je fais depuis certaines années. Alors moi, j'ai découvert l'éco-psychologie d'abord à travers le travail qui relie. Le travail qui relie qui est une approche développée par Joanna Messie, grande militante anti-nucléaire, qui s'est rendue compte que dans tous les lieux dans lesquels elle allait, les émotions ne circulaient pas, étaient bloquées, mais en fait étaient extrêmement présentes et ça la mettait vraiment mal à l'aise. Et donc, elle a au fur et à mesure développé une méthode, un processus qui permet de créer un cadre qui laisse circuler ses émotions et en même temps qui cherche à accompagner les personnes vers le fait d'aller de l'avant, de faire quelque chose de ses émotions. Et j'ai découvert ça quand j'étais en plein épuisement au début de mon militantisme associatif environnemental en découvrant la fameuse étude sur la sixième extraction des espèces, c'est quelque chose qui m'avait vraiment mis KO, ça m'a vraiment mis en état de sidération. Et c'est le travail qui relie qui m'a permis de me remettre en mouvement en fait en venant me réconcilier avec tout mon être émotionnel et avec tout mon être sensible. Et là pour moi c'est vraiment des pistes très importantes quand on parle en permanence de que faire des émotions. C'est un des aspects de la signification du mot émotion, c'est remettre en mouvement et en même temps chaque fois qu'on redit ça, on induit quelque chose des émotions qui est utilisateur. Est-ce qu'on utilise plutôt la peur ? Est-ce qu'on utilise plutôt l'espoir ? Est-ce qu'on utilise plutôt l'opportunité ? Et on va remettre les émotions, on va refaire en fait avec les émotions ce qu'on fait avec le reste du vivant. On va les gérer, on va les cadrer, on va les contenir, on va les utiliser, donc on va réunifier encore cette part de nous. Comme si on se disait quel sens dans mes cinq sens je dois stimuler pour pouvoir maintenant commencer à vouloir préserver la forêt ? Sur quel sens je vais avant tout appuyer ? Or comme vous le dites certains d'entre vous dans le Frama, il n'y a pas une émotion, il y a des émotions et chaque personne va raisonner différemment et même pour moi on peut se poser cette question déontologique profonde qui est doit-on susciter des émotions et doit-on avoir une vision sur les émotions qui est une vision de nouveau utilisatrice, réificatrice ? L'écopsychologie ne va absolument pas poser ça comme cadre, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va essayer de répondre à quelles émotions on doit susciter. Ce qu'on va essayer de poser comme cadre c'est le fait que ces émotions, quelles qu'elles soient, avec tout leur paradoxe et tout le champ qu'on peut ressentir différent en fonction de qui on est dans notre histoire de vie, à quel moment on est dans notre histoire de vie ce qu'on a vécu, peu importe le type d'émotion que je vais ressentir, à partir du moment où je la ressens elle est valide et cette émotion ne va pas me renseigner que sur quelque chose qui m'appartient et ça c'est un petit peu le danger de vision aussi plus psychanalytique dans lesquelles il y a aussi un petit peu ce qu'a raconté Jean, les défenses, les projections, etc. ce sont des visions qui restent très individuelles de pourquoi je ressens de l'anxiété et de l'angoisse, ça va être plutôt qu'est-ce que je fais pour ne pas ressentir mon anxiété et mon angoisse à travers mes défenses, mes protections, mes projections, c'est une vision qui reste assez individuelle, une vision éco-psychologique va dire l'entièreté aussi de ces émotions à une autre validité, c'est qu'elle nous relie avec la terre, le reste du vivant et avec quelque chose qui est au centre de l'éco-psychologie, qui est l'inconscient collectif ou l'âme du monde, l'inconscient écologique ou l'âme du monde. Et donc ça va être en éco-psychologie aussi, une des missions va être de poser un cadre, un contenant qui permet à toutes ces émotions de circuler, de se dire, sans chercher spécialement à savoir est-ce que cette émotion est quelque chose qui m'appartient à moi, qui appartient à mon propre processus psychique, à mes mécanismes de défense, ou bien est-ce que ces émotions vont aussi me renseigner sur quelque chose de l'état du monde ? Est-ce que je suis en même temps récepteur et signal ? C'est le prolongement de ce qu'on dit, notamment les tenants de l'antipsychiatrie quand ils disaient les personnes qui sont malades sont malades d'une société qui est malade. Ici, on va redire les personnes qui sont malades aussi psychiquement sont aussi malades d'un écosystème qui est malade et on ne peut pas aller bien si on ne soigne pas aussi nos écosystèmes. Ça, c'est la posture de l'éco-psychologie. Après, qu'est-ce qu'on va en faire, notamment à travers le travail qui relie ? On va effectivement créer des ateliers, des espaces contenants à l'intérieur desquels on va passer par toute une série d'étapes, un processus, un chemin, une spirale qui s'inscrit dans l'écologie profonde où on va réveiller toute la question des différents types de sens, les sens à travers les émotions, les sens à travers le corps, le ressenti, etc. Et où on va aussi ouvrir chaque fois la possibilité de travailler à partir de l'imaginaire, de ce qu'on peut ressentir, recevoir quand on est dans une forêt, quand on est connecté à un groupe, etc. Et on ne va pas chercher là-dedans à discerner entre ce qui est vrai ou faux, entre ce qui serait projectif et ce qui serait réceptif. Voilà, ça, c'est un peu pour situer. C'est très compliqué pour moi de parler derrière Zoom aujourd'hui parce que je n'ai pas de vision du temps qui me reste comme je n'ai pas les autres intervenants et je ne vois pas vos réactions. Donc, je vais essayer de venir sur l'aspect plus pratique. À partir du moment, pour moi, où on parle des émotions et des récits environnementaux, on a effectivement deux questions au moins. Il y a la question des grands récits et je pense que là, il y a quelque chose du deuil à faire sur quel grand récit peut emmener tout le monde. Et ça, c'est une question plutôt de communication. Et comme le disait Delphine, on a vu qu'en fait, certains récits collapsent, s'emmènent vraiment très fort certaines personnes dans l'action. C'est tout le propos de ce livre-là, de Loïc Stéphan et de Pierrick Sutter qui ont fait une analyse sur les collapses aux nôtres, qui montrent qu'en fait, les théories du collapse sont, pour le moment, dans le cercle dans lequel elles se développent, sont extrêmement emmenantes. Elles mobilisent, elles amènent les personnes à poser des choix radicaux, de changements de vie, de changements de métier, à s'investir dans la politique, dans les collectifs citoyens, etc. Mais toutes ces personnes-là, la plupart sont haut-diplômées, haut-diplômées, et donc ont une capacité à répondre et une capacité à comprendre la complexité des enjeux qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc on ne sait absolument pas ce que ces récits vont faire effectivement pour le moment, sociologiquement, dans d'autres sphères. Mais je ne sais pas, moi, si on doit vraiment cultiver encore cette croyance que certains grands récits vont emmener tout le monde ou plutôt s'adapter en permanence au public avec lequel on travaille. Et là, on n'est plus dans l'universel, on est dans le particulier, on est dans le singulier, un endroit où du coup la question des émotions est essentielle et où la question de l'honnêteté de la personne qui va parler est essentielle, la capacité à se nommer aussi soi et à nommer ses propres émotions. Pour ça, je vous renvoie notamment à un livre que moi je trouve extraordinaire si on veut comprendre les enjeux entre psychologie et climat notamment, qui est celui de George Marshall ici, Le syndrome de l'autruche. Et dans sa conclusion, il dit notamment, il parle de l'importance de reconnaître toutes les pertes, d'accompagner tout le travail de deuil, mais il parle aussi de la question des communicants et il dit lorsqu'une conviction se forme, la confiance est plus importante que l'information. Les communicants et particulièrement les scientifiques doivent apprendre à mettre en avant les qualités qui inspirent la confiance, leur indépendance, leur valeur, leur fiabilité et notamment à raconter leur histoire. Les communicants devraient parler de leur cheminement personnel, surtout s'ils ont été convaincus après avoir longtemps douté. Ils doivent être honnêtes émotionnellement et parler ouvertement de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs angoisses. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que une des premières choses qu'on a à faire avec les émotions, c'est reconnaître les nôtres en tant que communicants, qu'acteurs de sensibilisation et à pouvoir les nommer sans les projeter, comme disait tout à l'heure Jean, sans les imposer aux autres, mais pouvoir reconnaître qu'elles sont là et qu'on chemine avec. C'est pour moi la première façon de pouvoir donner l'accès après à l'ensemble des émotions qui sont dans le groupe quand on pose un acte d'accompagnement quel qu'il soit. Emine, tu peux me dire où j'en suis dans le timing ? C'est très déconcertant. Oui, il te reste deux minutes. Il me reste deux minutes. OK. Alors, après, on va souvent poser cette question qu'est-ce qu'on fait des émotions qu'on suscite ? Et pour moi, du coup, la première question à se poser, c'est doit-on en faire quelque chose ou doit-on laisser simplement ces émotions s'exprimer ? Et c'est là où, effectivement, le travail qui relie l'écothérapie, l'éco-psychologie ou beaucoup d'autres cadres maintenant qui se déploient à travers la culture régénératrice dans Extinction Rebellion, le fait de vouloir prendre soin, etc., pose toujours un petit peu les mêmes règles qui sont des règles de base que vous allez retrouver aux alcooliques anonymes. C'est un cadre qui permet aux émotions de circuler. C'est un cadre de non-jugement. Ça implique le fait, à ce moment-là, d'avoir oublié le fait de vouloir convaincre l'autre de quelque chose, de ne pas mettre de valeur spécifique à une ou l'autre des émotions qui est suscitée. Et c'est un cadre qui permet à l'intensité de l'émotion de s'exprimer. Et c'est là où ça pose, je pense, vraiment difficultés ou questions dans ce qu'on peut en faire au quotidien de nos pratiques de sensibilisation. C'est à quel point peut-on poser des cadres qui permettent d'accueillir une intensité émotionnelle. Est-ce que quand la personne va dire qu'elle est en colère, est-ce qu'elle va pouvoir exprimer sa colère avec colère ? Quand elle va dire qu'elle est triste, est-ce qu'elle va pouvoir pleurer ? Quand elle va dire qu'elle est joyeuse, est-ce qu'elle va pouvoir rire ? Comment va-t-on traiter le malaise qui est suscité par l'expression intense de l'émotion ? Si on est directement dans l'élaboration ou dans le vouloir passer à l'action plutôt que dans l'accueil de cette intensité émotionnelle, moi j'ai peur qu'on soit souvent, qu'on le veuille ou pas dans quelque chose de la manipulation. Et là, je ne rejoins pas du tout beaucoup de psychologues sociaux, notamment Benoît Galland, quand ils disent que la meilleure réponse à l'anxiété ou à l'angoisse, c'est d'abord les pistes d'action. Pour moi, la meilleure réponse, c'est d'abord l'écoute de l'anxiété et de l'angoisse. Et c'est le fait de pouvoir en parler et de pouvoir le partager. D'où le fait de créer... Pardon ? Je vais devoir te couper. Donc, tu as tes dernières 30 secondes, mais là, on arrive au bout pour donner la parole à Sophie. D'accord. Bon, écoute, je vais m'arrêter là. On verra avec les questions. Je pense que des pistes concrètes. Après, je peux vraiment en passer dans les questions-réponses des pratiques ou des postures. Merci beaucoup. Et donc, je donne la parole à Sophie Hustings. Voilà. Il faut que je retrouve le chemin pour... Et donc, n'oubliez pas que vous avez votre frama, toujours le frama pour les réactions et les questions. Les intervenants, vous pouvez aussi aller voir ce frama, mais de toute façon, on rassemblera ces questions pour vous les poser. Merci. Quand j'avais sept ou huit ans, j'écoutais les cassettes de Raconte-moi une histoire. Je me souviens de l'une d'elles en particulier. J'étais chez ma grand-mère dans sa grande maison. C'était le soir. J'avais dû l'écouter avant de m'endormir. Une voix de femme racontait l'histoire de Pandore et de sa boîte. Je me souviens avoir été entièrement absorbée dans un monde fait de bruits, de cris, de sifflements, de malédictions. Dans l'imaginaire avait créé cette femme. Lui avait donné chair avec de longs cheveux noirs. Je sentais, je pouvais presque palper son envie irrépressible de se pencher pour ouvrir la boîte interdite. Cette boîte, incrustée de pierres précieuses, ciselée d'or fin. Je devinais que ce qu'elle contenait allait avoir des conséquences terribles. Mais je ne pouvais m'empêcher d'être comme Pandore et de vouloir à tout prix plus que n'importe quoi l'ouvrir et enfin découvrir ce qu'elle contenait. Cette histoire m'a volée des nuits d'angoisse et de terreur parce qu'elle est puissante et fondatrice. Comme le mythe d'Ève, je découvrais que ma soif de découverte, ma curiosité renfermait le mal et que les femmes, dont accessoirement je faisais partie, étaient responsables des malédictions qui frappaient le monde. guerre, épidémie, famine, etc. Qu'il était dangereux de vouloir savoir que c'était un péché comme tous les autres, la luxure, le plaisir, la gourmandise, le sexe, le corps, le mystère des femmes. tout ça était maintenant lié à quelque chose d'effrayé. Une boîte sifflante que je devais garder fermée en moi au risque de précipiter le monde tout entier dans l'enfer. voici un récit qui alimente les fondations de notre société, un récit qui fait peser sur nous un lourd fardeau de responsabilités et d'interdits, un récit dont j'ai compris bien tardivement l'impact. C'est bien plus tard, par l'enseignement d'une sorcière, une vraie, pas une de conte de fées, que j'ai conscientisé à quel point la fiction et l'imaginaire étaient source de pouvoir et de transformation. C'est à elle aujourd'hui que je dédie ce projet. On fait mage à son œuvre et à son livre Dreaming the Dark dont voici un extrait. Le changement est effrayant mais les sorcières ont un dicton où il y a de la peur et il y a du pouvoir. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'entendre l'introduction du projet Sonore Dreaming the Dark qui est le projet que j'ai lancé au début du confinement. C'est un projet en fait image au livre Révé l'Oscur de Starhawk. Je m'explique un petit peu. J'ai eu la grande chance de tomber sur ce livre et de rencontrer Starhawk à deux reprises il y a plus ou moins trois ans et deux ans maintenant. Et en fait, Starhawk est une sorcière néo-païenne mais c'est aussi surtout une activiste éco-féministe qui est pour l'action directe non-violente qui a été dans beaucoup de mouvements alter-mondialistes. Et donc, on va dire, sa spécificité, c'est de créer des rituels et de pratiquer ce qu'elle appelle la magie. Alors, la magie, c'est quoi ? La magie, c'est l'art de transformer, de nommer les choses pour les transformer en actions individuelles et collectives, en actions politiques. Alors, pourquoi Dreaming the Dark ? Parce qu'en gros, l'idée qu'elle explique, c'est que dans les années 80, donc, ces sorcières, ces éco-féministes se sont retrouvées confrontées à énormément de crises, d'angoisse. Donc, il y avait la menace nucléaire, il y avait évidemment les guerres, il y avait des destructions au niveau environnemental qui étaient assez importantes. Et face à toutes ces peurs paralysantes, ce sentiment d'impuissance, elles ont décidé de créer des cercles, des cercles où la parole pourrait circuler, mais surtout, pas que la parole, les peurs pourraient être exprimés de manière collective et ainsi devenir politiques. Parce qu'à partir du moment où on verbalise, on exprime ces peurs, eh bien, elles peuvent avoir une dimension collective, elles se mettent à exister. Et donc, Dreaming the Dark, Rêver l'obscur, c'est l'idée de traverser ensemble ce qui nous paralyse, ce qui nous incapacite, ce qui nous met dans l'impuissance. Mais c'est aussi aller plus loin, carrément, aller questionner nos monstres, nos ombres, toutes ces parts qu'on a tendance aussi à rejeter parce qu'on a tendance à croire que finalement, ce qui nous menace vient de l'extérieur et on a parfois du mal à imaginer que ce qui nous menace est aussi à l'intérieur de nous. Donc l'idée de Starhawk était d'abord d'aller creuser en soi, d'aller rêver notre obscur, d'aller vraiment creuser dans ce qui nous paraît le plus sombre et le plus effrayant et puis de le nommer, de l'identifier. Et ensuite, de pratiquer la magie, c'est-à-dire de nommer, d'essayer d'identifier ce que l'on voudrait à la place, ce que l'on voudrait créer comme monde, comme vivre ensemble à la place de ce qui nous paralyse ou nous angoisse ou nous fait du mal ou nous détruit. C'est ce qu'elle appelle créer une vision. Et donc, pour pouvoir faire de la magie, il faut qu'on ait d'abord cette vision et la problématique actuelle qu'elle met en avant, c'est que nous avons des récits fondateurs qui, malheureusement, parlent énormément de pouvoir sûr, de destruction, de progrès, mais voilà, de quête du progrès qui ne tient pas en compte effectivement le respect du vivant, des vivants. Et donc, ces récits sont toujours très très prégnants aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'une des bases qui pourraient être changées, c'est justement d'aller revoir ces récits et de voir comment est-ce qu'on peut les transformer. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mars, quelques jours après le confinement, je me suis sentie assaillie par ces angoisses, justement, par cette impression qu'on était en train de vivre quelque chose de l'ordre, effectivement, de l'effondrement ou en tout cas d'une des étapes de l'effondrement. Et la première chose dont j'ai eu envie, enfin, ce que j'ai eu envie, c'est de relier, en fait, les personnes. Je me suis dit, ce n'est pas possible, on est tous isolés, chacun chez soi, avec ses questions, avec ses doutes, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et j'ai eu envie de me baser sur Dreaming the Dark et de me dire, voilà, comment est-ce qu'on pourrait se relier les uns aux autres, comment est-ce qu'on pourrait justement aller identifier nos peurs, nos monstres et pourquoi pas carrément ensemble créer de nouveaux récits. Mais il fallait trouver un moyen vu qu'on était chacun confinés chez soi. Et donc, j'ai décidé d'utiliser le son. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté deux radios, Radio Panique, Radio Campus, et je leur ai demandé s'il était possible de diffuser des capsules sonores pendant plusieurs semaines, pendant le confinement. Ils ont tout de suite été d'accord. Et j'ai demandé à une petite dizaine d'amis, artistes, mais aussi des penseurs, des sociologues, de faire des capsules sonores. L'idée était qu'ils s'approprient cette idée de Dreaming the Dark pour stimuler les imaginaires des auditeurs, des auditrices qui, elles, allaient être invitées à créer des récits sur Demain, le monde après la pandémie. Et donc, il y a eu une dizaine de capsules sonores qui ont été diffusées pendant plusieurs semaines. On a eu toutes sortes de choses. On a eu des ateliers radiophoniques d'écritures de poésie écoféministes, on a eu des lectures écoféministes de science-fiction, on a eu des playlists, on a eu des capsules sonores qui ont été créées pour se mettre en état méditatif et donc plonger dans nos obscurités. On a eu un débat confiné, notamment avec Delphine Masset. Voilà, donc des tas de capsules. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'en fait, on avait vraiment ces rendez-vous où on se retrouvait, où on écoutait à la radio. Et donc des gens d'un peu partout dans le monde ont écouté l'émission. J'ai eu des personnes qui étaient en Roumanie, j'ai eu des personnes qui étaient au Costa Rica, il y en a même une qui était en mer. Et donc c'était vraiment un appel aux imaginaires, à rejoindre les imaginaires et à ce que les gens s'expriment et à ce qu'ils m'envoient en fait, soit des capsules sonores où ils enregistrent leur propre voix, soit des récits écrits. Je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner et dans quelle mesure, mais ce qui a été assez génial, c'est que j'ai reçu finalement une quarantaine de participations, donc l'appel se clôturait le 15 mai et là-dedans, il y avait de tout. Il y avait de la correspondance sonore, donc des personnes qui étaient éloignées à cause du confinement qui s'enregistraient des messages sur leurs émotions, sur leurs peurs ou sur leurs doutes, leurs envies. Il y a eu des récits de fiction, il y a eu de la poésie, il y a eu des personnes qui ont raconté leurs rêves pendant le confinement, il y a des personnes qui ont raconté leur colère, leur peur. Et la grande chance que j'ai eue également, c'est que je voulais absolument pouvoir faire en sorte que ces gens se rencontrent en vrai et au mois d'août, une dizaine d'entre eux ont pu se rencontrer et échanger sur le confinement et ce qu'ils avaient ressenti. Et ça a donné lieu à une performance qui a pu être montrée à Beaux-Arts en septembre. Et à l'heure actuelle, le projet en est à un stade où on va monter toutes ces participations, on va les partager. Et l'idée que je voulais vraiment partager par rapport à ça, c'est que finalement, on peut tous participer effectivement à créer des nouveaux récits. Et ce qui est intéressant, c'est justement dans le partage, c'est-à-dire que tout à l'heure, Vincent disait voilà, est-ce qu'on est plutôt dans des récits individuels, dans des récits collectifs, est-ce qu'il faut un récit universel ? Mais peut-être que simplement, les récits individuels peuvent se rencontrer et peuvent justement être encore plus émancipateurs et permettre de voir un petit peu comment on pourrait évoluer et coexister ensemble. Une autre chose que je voulais faire... Vous avez 13, 30 secondes, une minute maximum ? D'accord, je clôture. Et donc, le dernier constat que j'ai fait, c'était aussi que finalement, le titre de l'appel à récit était « Demain, le monde après la pandémie » et qu'on s'est rendu compte que finalement, c'était impossible de penser demain parce qu'on était complètement dans ce présent et donc, c'était plutôt de faire face effectivement à ce qui nous arrivait dans ce présent et à essayer dès maintenant d'imaginer ce que pouvait être ce présent, d'arrêter de le mettre dans le futur et comme on peut parler de l'effondrement dans le futur. Voilà, merci. On va donc commencer la discussion et partir de vos questions. Alors, elles sont nombreuses, donc on va essayer d'un peu les réorganiser. Alors, comme première question, peut-être un peu de précision, il faut voir qui parmi vous quatre va y répondre, mais peut-être d'abord, ça veut dire quoi politiser les émotions, est-ce que politiser, c'est utiliser les émotions, est-ce que peut-être, en tout cas Sophie, mais peut-être d'autres, vous pourriez préciser cette notion ? Pour moi, politiser les émotions, c'est les remettre au cœur du collectif, c'est-à-dire à partir d'une émotion individuelle. Donc là, je prends l'exemple du confinement, en fait, c'est simplement de pouvoir exprimer chacun son émotion et se rendre compte que cette émotion qui est individuelle, qui est personnelle, peut en fait être collective. Et du coup, si elle est collective, elle devient politique. Et donc à ce moment-là, elle devient aussi un lieu où on peut essayer de dépasser ensemble ou de trouver un moyen de vivre cette émotion ensemble. C'est dans ce sens-là que je dis que l'émotion peut être politique. Alors moi, je veux bien rebondir. En tout cas, moi au début, ce que je voulais dire, c'est que les émotions pouvaient être politisantes dans le sens où elles pouvaient casser les routines. Donc c'était plutôt ça. Après, je suis toute... Enfin, donc les routines, y compris la manière dont on regarde le monde, si vous voulez. Après, je suis en effet tout à fait d'accord avec Sophie pour dire que pour politiser les émotions, le mieux forcément, c'est de les collectiviser. Et ça me fait vraiment penser aux techniques, par exemple, de self-help féministes féministes qui disent qui disent le privé est politique et par l'échange de nos vécus privés, on va se rendre compte qu'on est face à une situation politique. Donc c'est un peu quelque chose de cet ordre-là, même si pour le climat, ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient réagir sur cette question-là. Sinon, je passe à la suivante. Donc, il y avait la question de est-ce que on doit tout avoir résolu pour soi avant de pouvoir se mettre à sensibiliser ? Est-ce que le militant, en fait, il doit avoir d'abord fait tout ce travail sur les émotions ? Est-ce qu'on doit avoir fait ce qu'il faut ? Je ne suis pas sûre de ce qu'il faut puisque vous aviez des avis un peu différents, mais avec nos peurs, nos espoirs et tout ça, à la bonne dose, au bon équilibre et puis qu'après, seulement, on pourrait se mettre en route. Qu'est-ce que vous avez tous à dire sur cette question ? Je fais juste une parenthèse. Il y en a beaucoup qui trouvent que les échanges par trois ont été un peu trop courts. On s'excuse. On a une journée assez chargée et le format virtuel, en fait, nous contraint aussi fortement dans les dynamiques participatives qu'on avait évidemment prévues à la base beaucoup plus larges. Mais on aura plein d'occasions de se revoir dès que tout ça sera passé. Donc, je vous donne la parole à celui des quatre qui vont commencer. Ou celle. Vas-y, Jean. Je vais bien commencer. Je trouve que c'est une question très importante. Peut-être la crainte qu'il y a derrière cette question, c'est la crainte de mal faire. Ce matin, la personne avec qui j'ai changé me disait qu'elle éprouvait beaucoup la crainte de se tromper. Donc là, je remercie la personne qui a posé cette question parce que je ne voudrais pas que mon intervention alimente cette crainte d'être dans un type de sensibilisation qui du coup n'est pas adapté et qui vaudrait mieux ne rien faire. Alors moi, ma posture, ce n'est pas de dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est plutôt comme chercheur d'essayer de comprendre ce qui se passe un peu de manière fine. et la posture que j'ai dans ma recherche, ce n'est pas une posture critique, c'est, moi je dis une posture clinique. Je suis dans une épistémologie clinique, donc clinique, ça vient de, clinis, c'est le lit en grec, c'était la médecine qu'on pratiquait au chevet du malade et c'est l'idée d'écoute, c'est l'idée d'essayer d'écouter ce qui se passe en étant ouvert à la complexité des situations. Donc je dirais que c'est, en fait, je dirais que c'est positif d'avoir cette cette petite crainte, ce petit doute de est-ce que je suis en train de bien faire, est-ce que je ne pourrais pas faire différemment. C'est positif parce que ça permet de se remettre en question et du coup de s'ajuster aux situations qu'on rencontre et aux gens qu'on rencontre. Mais il ne faudrait pas que cette crainte-là devienne paralysante et que du coup, on se dit je pense qu'on n'a jamais tout résolu en réalité. Allez-y, Sophie ou Vincent, allez-y. Moi, je veux bien rebondir aussi sur ce que dit Jean. Je trouve qu'effectivement, avoir cette conscience, c'est un début hyper important et c'est peut-être aussi dans la question qui est posée, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit d'abord travailler sur soi avant de sensibiliser vers les autres ? Moi, ce que j'ai plutôt l'impression, c'est qu'on peut travailler sur soi avec les autres et on peut travailler avec les autres et donc à partir du moment où on se dit qu'on est tous en train de cheminer, justement, je pense que les autres peuvent nous aider à aller plus loin parce que parfois, on n'est pas toujours prêt à regarder, c'est difficile de se regarder en face de manière complètement honnête et je crois que c'est plus est-ce qu'on est prêt à cheminer, à travailler ensemble et à continuer, pour moi, toute la vie, on apprendra des choses et donc à se remettre en question et à avancer avec des doutes et à partager nos doutes et nos questions avec les autres. Merci. Vincent, tu voulais réagir ? Oui. N'hésite pas à me couper si je fais une réponse trop longue parce que j'aimerais bien profiter de cette réponse-là pour rebondir sur d'autres, la question des pratiques et des postures. Je vais vraiment parler en tant qu'éco-psy, donc d'une part, que psy et puis que personne qui a facilité beaucoup de processus d'accueil, d'émotions sur les états du monde. Pour moi, il y a quelque chose de complexe dans une réponse à ça parce que j'ai vraiment envie de dire oui et non. Oui, c'est important d'avoir cheminé soi-même. C'est vraiment important d'avoir cheminé soi-même parce que si vous ne cheminez pas un minimum vous-même, ce qui se passe, c'est que la réaction des autres personnes à ce qu'on va proposer, par exemple, si simplement vous arrivez, vous ouvrez un cercle de parole, très important pour moi, on pose un cadre, un contenant, confidentialité, bienveillance, etc. Et vous dites qu'est-ce que vous ressentez pour le moment par rapport aux catastrophes climatiques ou au confinement et que vous n'avez aucune vous-même visibilité sur vos propres émotions sur ces questions-là, ce que les autres vont exprimer va forcément venir vous toucher et votre position à ce moment-là en tant qu'animateur, si c'est une position de défense, réactive, par exemple, en disant mais non, t'exagères, écoute, on n'en est pas là, etc. À ce moment-là est vraiment problématique puisque vous avez une position d'autorité. Et donc moi, je pense quand même que c'est important d'avoir cheminé suffisamment pour pouvoir ne pas réagir, ne pas être dans la réaction. Parce qu'il y a quelque chose, c'est très compliqué la posture que nous propose Johanna Messy dans le travail qui relie, elle dit, et c'est comme ça dans toute l'éco-psychologie, les éco-psychologues décident de ne plus être dehors de ce qu'ils proposent. On est dehors et dedans, donc on est tout le temps en bordure, ça veut dire qu'on est toujours en conscience de ce qui se passe pour le groupe et on peut faire un pas de côté, un pas en arrière en se disant OK, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui se passe pour le groupe ? Idéalement, on a des collègues, on peut faire un arrêt sur image et dire, là j'ai besoin juste d'aller respirer, d'aller marcher un petit peu, discuter un petit peu avec mes collègues et puis en même temps, on se remet dedans parce qu'effectivement, nous sommes nous-mêmes touchés par la situation. On est nous-mêmes concernés par la situation actuelle. Et donc, pour moi, il faut avoir fait un minimum de chemin quand même. Par exemple, je ne sais pas très pratiquement si vous vous dites on va créer un atelier pour écouter ce que les jeunes ont à nous dire du comment ils ont vécu leur année scolaire en confinement. Je pense que c'est important d'abord en équipe d'avoir fait un moment où vous vous dites comment vous vous sentez avec ce que les jeunes ont vécu ici pendant cette année scolaire en confinement. Et vous pouvez vous dire les choses entre pairs un minimum avant d'aller ouvrir la boîte avec d'autres personnes qui seraient alors un public. Et voilà, cette navigation tout le temps entre le dehors et dedans, vraiment la posture de la bordure est quelque chose qui moi me semble totalement essentiel à travailler. Et ça demande une très grande déontologie. Donc ça demande d'effectivement... Alors je dis toujours des... Moi vous savez je parle toujours avec des superlatifs une très grande déontologie etc. Donc c'est comme si tout ça était impossible ou très dur. Ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est vraiment... L'idéal pour moi c'est d'être à deux ou à trois. Si déjà on respecte cette règle-là, c'est-à-dire à partir du moment où on commence ce type de pratique, c'est de pouvoir ne pas le faire seul pour que l'autre, le collègue, puisse à un moment vous arrêter vous-même et dire attends là tu vas un petit peu trop loin, pour moi c'est pas juste. Déjà si on commence comme ça, alors on peut déjà faire beaucoup de choses. Merci. Est-ce que Delphine, tu veux aussi réagir sur cette question-là ou est-ce que... Alors, je vais peut-être en poser une deuxième qui est donc... ça vient du Frama. Les alternatives se succèdent, se ressemblent, Nuit debout, Alternatiba, Extinction Rebellion, Ferfront, voilà, et tout ça. On dirait que la suivante action militante succède la précédente. Est-ce que finalement toutes ces actions, elles servent à changer le monde ou est-ce que c'est des processus de changement des participants en fait de ces initiatives et est-ce que c'est du coup un processus de changement intérieur qui est recherché inconsciemment ? Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à répondre à cette question ? Une question sans fond évidemment puisque... Delphine, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que justement c'était pas celle-là que tu voulais ? Non, franchement, j'en sais rien. Il faudrait une étude sociologique. Bon, probablement, c'est en partie les mêmes gens. Après, moi, je pense qu'on a des vrais effets de génération et on a cette chance de vivre ça aussi. Je veux dire, les mouvements climatiques des années, enfin écologiques des années 70 étaient très forts. Il y a eu quand même une grosse, grosse baisse. Peut-être qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une pléthore de mouvements, mais je ne pense pas que ça ait toujours été le cas ou pas avec la même intensité. Je crois qu'on vit vraiment une époque qui commence à être très particulière là-dessus. Et j'ai l'impression que les... Par exemple, Extinction Rebellion est fort marquée par une jeunesse qui découvre, en fait, qu'il y a des désastres écologiques. Et donc, pour moi, oui, il y en a qui évoluent de mouvement en mouvement, mais je pense aussi qu'il y a vraiment des... Et les marches pour le climat, évidemment, c'est des... Ce qui est fascinant, moi, je trouve, par rapport à l'époque qu'on vit et à la fois extrêmement inquiétant, c'est sûrement pas par hasard qu'on en parle tellement, c'est qu'il y a des jeunes qui rentrent dans la vie active ou sur le marché du travail ou enfin bref, peu importe. Et avant ça, ils découvrent que le monde va vivre dans les 20 prochaines années puisqu'on sait que la fenêtre... Comment est-ce qu'on dit ? La fenêtre d'opportunité, je ne sais plus, est très courte et encore, la plupart des gens disent de toute façon, c'est dépassé. Je veux dire, quel est l'avenir que les jeunes ont devant eux ? C'est quand même désastreux en termes de construction identitaire. Je pense qu'on est quand même face à... Et je l'espère parce que tant mieux, c'est la preuve qu'en effet, ils n'ont pas été complètement paralysés et j'espère que ça va continuer parce que je crois qu'on a du mal à s'imaginer ce que ça peut faire chez les jeunes. Donc moi, j'ai l'impression que non, ça ne va pas se ressembler. Non. Et il y a une sensation d'urgence. On peut beaucoup critiquer la sensation d'urgence en raison, en trop de sa... Comment dire ? De ce qu'elles portent un peu colonial dans le sens où on considérerait que c'est notre urgence qui est plus importante que l'urgence d'autres, de pauvres, enfin bref. Mais je pense que c'est quand même une sensation qu'on n'avait plus depuis très très longtemps et qui est, je ne dis pas partagée, mais qui est quand même fort fort connue. fort connue, quoi. Voilà. Merci. Je sais que Vincent voulait réagir. Je ne sais pas si Sophie et Jean, vous voulez aussi réagir. Je vous donne la parole après. Vincent, puis Sophie. Oui. Moi, je trouve cette question vraiment super intéressante. Est-ce que c'est pour changer le monde ou pour changer les participants ? J'ai vraiment envie de dire l'écoféminisme et l'éco-psychologie vont dire que c'est la même chose. Justement, cette question, c'est vraiment de nouveau celle de séparer la politique de l'émotionnel, le développement de la personne et le bien-être de la Terre. C'est reséparer la psyché, le psychisme de la personne, son bien-être, son développement et le bien-être de la société et le bien-être de la planète. Pour moi, c'est une magnifique réussite de la pensée moderne, du capitalisme, d'avoir fait ses réductionnismes et d'avoir reséparé tout le temps, tout le temps, raison, émotion, corps, pensée, société individu, etc. Pour moi, il n'y a même pas à répondre à cette question. J'ai plutôt vraiment juste envie de redire est-ce que ces nouveaux mouvements laissent la place à l'intégralité de qui on est, à se poser la question autant sur quelle est ma voix à moi dans le futur en tant qu'acteur œuvrant à la société, donc peut-être professionnel, en tant que père, que compagnon, qu'amoureux, qu'amoureuse, qu'en tant qu'acteur du champ social, soignant, soignante, etc. Je pense que c'est vraiment qu'on a besoin de ces récits aussi intimes que collectifs, comme le disait Sophie, et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui revient, qui était déjà fort là dans les années 70, on n'a rien inventé, mais qui revient effectivement à travers notamment l'écoféminisme. c'est ce mariage entre l'intime et le politique. Merci. Alors Sophie, peut-être tu peux… Je vais rebondir. Merci Vincent de me faire une voix. J'aime bien l'idée du processus et moi, ce que je ressens vraiment aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les écoféministes parlent beaucoup de la culture, de la mise à distance et donc de couper les liens et Vincent y a fait allusion et je pense qu'effectivement, le processus qui est en train de se produire et dont on ne se rend même pas compte en fait, c'est qu'on est en train de retisser du lien et avec des outils qui nous paraissent parfois un peu, comment je vais dire, envahissants. Je pense au réseau, je pense à Internet, mais il y a aussi énormément d'aspects ultra positifs. Moi, je fais des animations avec des jeunes qui ont entre 12 et 20 ans plutôt sur le côté affectif justement sur tout ce qui est éducation sexuelle, etc. Et je me rends compte qu'en quelques mois de confinement, il y a eu une accélération hyper intense au niveau des échanges d'idées. Il faut quand même se rendre compte que les jeunes d'aujourd'hui sont en contact avec des idées qui viennent des États-Unis, qui viennent de tas de mouvements beaucoup plus ouverts sur, par exemple, je prends l'exemple des orientations sexuelles sur plein de choses comme ça. Et donc, ça va beaucoup plus vite pour se positionner, pour lire des articles, pour éventuellement voir « Ah oui, en fait, moi, j'ai tel groupe qui s'intéresse à ça, je vais me mettre dans tel groupe, etc. » Je prends aussi un autre exemple que je trouve complètement fou parce que nous, on est déjà dépassés et on ne se rend pas compte à quel rythme ça va, mais les jeux vidéo. Les jeux vidéo, il y a quelques années, on envisageait ça comme quelque chose de très isolant, très violent. Aujourd'hui, on voit apparaître des tout à fait autres jeux vidéo avec des univers imaginaires qui sont beaucoup plus égalitaires, qui sont beaucoup plus respectueux les uns des autres et surtout, on voit apparaître du gaming en collectif. Ça veut dire que les jeunes se retrouvent sur des plateformes pour échanger sur non seulement le fait de jouer, mais de collaborer ensemble, de collaborer dans des stratégies pour créer des choses. Et donc, ils sont en train de faire avancer leurs imaginaires aussi, donc moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que oui, ces processus, ces cycles, et peut-être une des choses qu'on aurait tendance à faire en tant qu'adulte, c'est résister, résister à cette fluidité, résister à cette invitation à avancer, mais c'est sûr que les mouvements que les jeunes vont mettre en place ne vont pas se mettre en place du tout de la même façon que nos mouvements à nous et je pense qu'on peut se laisser surprendre et peut-être mettre certains clichés ou certains stéréotypes de côté parce qu'ils sont déjà en train d'inventer le monde de demain et ils le font sur des plateformes qui ont l'air abstraites et on peut être très très rapidement dépassé, mais en tout cas, moi, je les trouve très intéressants, ces jeunes, ils ont beaucoup beaucoup de choses à nous dire. je prends aussi un tout autre exemple et après je termine, mais on a vu par exemple à quel point l'école est en échec par rapport à cette problématique du confinement et à quel point les jeunes créent entre eux des systèmes de solidarité, d'entraide pour faire face au décrochage scolaire, pour faire face… Voilà, on se rend compte qu'il y a des tas de choses qui vont être obsolètes à la fin du confinement et ça va produire encore des changements et toute une série de choses. Merci. Bon, les jeunes, pas tous les jeunes, en tout cas, moi, mon expérience avec les étudiants, c'est qu'ils ont du mal justement, toute la solidarité qui était hyper… Enfin voilà, ici, en tout cas, il y a un déficit de solidarité parce qu'ils ne savent plus très bien par où passer, mais c'est peut-être encore une autre génération que celle dont tu parles. Jean, tu voulais réagir et peut-être après je poserai une autre question. Je peux rapidement répondre sur Alternatiba qui est le mouvement que moi, je connais le mieux. Je crois que ce serait très réducteur de dire que c'est des mouvements, que c'est un mouvement pour se changer les soies, même si bien sûr, il y a aussi cette dimension. Et alors, on peut se dire que ce que font ces mouvements, ce n'est pas assez par rapport à tout ce qu'il faudrait faire, mais il y a quand même un travail de fond de changement du monde qui est aussi très, très important. Alors, les deux vont ensemble, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aussi les tensions qu'il peut y avoir entre les deux. En tout cas, moi, j'ai vu ça assez souvent dans mes entretiens, des gens qui parlent de cette tension-là et de la crainte de se rabattre sur du changement micro-social si on investit uniquement le changement individuel. Donc voilà, juste rajouter cette petite chose. Merci, merci beaucoup. Alors, une question, donc il y a encore plein de questions, mais donc peut-être une question qui vous conviendrait à tous. Je vais peut-être poser deux questions, en fait, et vous choisissez peut-être celle à laquelle vous répondez, comme ça, on peut tous vous donner la parole. Est-ce que la peur nous coupe de notre intuition et de notre créativité ? Est-ce que c'est une affirmation vraie de dire que la peur, en fait, elle nous coupe de nos capacités justement imaginatives de trouver des solutions ? Et l'autre question, est-ce que l'attitude catastrophiste, j'imagine ou catastrophique ici, il est marqué, mais est-ce que ce n'est pas un moyen de se confirmer dans sa position par la confrontation au regard de l'autre ? Est-ce que ce n'est pas peut-être que la dérive, ce serait de se confirmer de soi à soi ? Voilà, j'imagine que vous allez traduire ces questions et éventuellement y répondre. Je vous laisse aller, enfin, la première personne qui a envie de répondre. Mais donc, moi, rapidement, sur la créativité, je vais en profiter pour, comme je ne vous ai pas du tout montré tout mon PowerPoint, pour vous remettre une partie. mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, donc, forcément, je pense que si on vit un effet de sidération, on est coupé de sa créativité. Comme je disais, après, il faut voir ça sur le tendon, ça ne veut pas dire qu'après ça, il n'y a pas un autre type de créativité qui émerge et je pense que c'est plutôt le cas. Et j'avais aussi envie de dire que si on se coupe de la peur, on peut être sûr qu'on loupe aussi des choses et qu'on rate une certaine forme de créativité, j'avais envie de vous lire deux citations et entre autres une des écoféministes parce que, comme vous l'avez peut-être compris et comme Sophie l'a quand même beaucoup mentionné, moi, je trouve que les écoféministes par rapport à ces questions des émotions, de la catastrophe, etc., sont quand même des ressources assez inestimables. Donc, dans les années 80, je ne sais pas si vous connaissez le courant de l'écoféminisme, c'est quand même un événement majeur de l'écoféminisme, donc elles ont été militées devant le Pentagone avec, on le voit sur mon PowerPoint, des espèces de grandes poupées comme ça qui justement exprimaient toute une série d'émotions différentes. c'était explicite qu'il y avait un processus émotionnel qui faisait partie si vous voulez de la lutte et quelque part elles étaient là devant le Pentagone avec ces poupées pour rappeler qu'il fallait peut-être que les dirigeants aient des émotions dans le sens y compris forcément celle de la peur dans le sens où le fait de se couper de ces émotions ça crée une forme de déréalisation ou de déréalité si vous voulez une espèce de caractère hors seul comme ça de rapport au monde et donc je voulais juste l'extrait nous nous rassemblons au Pentagone ce 17 novembre car nous avons peur pour nos vies donc elles ça faisait partie si vous voulez pour moi c'est vraiment les premières à mettre ça au centre de l'attention ça faisait vraiment partie du mode de mobilisation que de parler de ses émotions peur pour la vie de cette planète la terre et peur et pour la vie de nos enfants qui sont notre avenir humain nous sommes entre les mains d'hommes que le pouvoir et la richesse ont séparé non seulement de la réalité quotidienne mais aussi de l'imagination et donc on sent bien que chez elles il y a quand même cette idée de en fait il y a des hommes qui sont séparés en effet de la réalité et y compris qui ne ressentent pas d'émotion nous avons bien raison d'avoir peur j'en profite juste pour rebondir sur la phrase de Marcus dont je vous ai déjà parlé qui dit le commissariat de l'énergie atomique a confié à des sociologues la tâche d'analyser ce qui fait que les gens ont peur du nucléaire je crois urgent de réaliser une étude anthropologique sur ce qui fait que les nucléocrates n'en ont pas peur et je trouve ça assez juste à dire que je crois que la peur est aussi alors la créativité je ne sais pas si c'est le bon mot mais forcément nous permet d'ouvrir quand même notre regard sur les choses et de se rendre compte voilà d'une série de problématiques alors après c'est sûr qu'il faut collectiviser ça il faut nourrir la vision les capacités on est bien d'accord que ça ne suffit pas de prendre conscience de ça mais je crois réellement que c'est malheureusement souvent quand même le premier pas à franchir que de s'en rendre compte voilà oui Jean moi je veux bien réagir sur la première question sur la créativité c'est une question qui résonne beaucoup beaucoup avec une autrice que j'ai pas mal travaillée qui est Mélanie Klein qui est une psychanalyste anglaise qui a travaillé sur les angoisses de la petite enfance elle a notamment travaillé sur toutes les angoisses qui sont en lien avec la perte avec le deuil tout ce qu'elle appelle les angoisses dépressives la tristesse le désespoir et une de ces idées centrales c'est que le développement de la créativité dans l'enfance mais aussi dans la suite à l'âge adulte est en lien avec la traversée de ces angoisses dépressives donc là on pourrait certainement répondre aussi oui certaines formes de peur en fait c'est ce que disait Vincent tout à l'heure il faut vraiment aller plus finement dans de quoi on parle quand on parle de peur la peur peut inhiber la créativité si elle est trop massive et si on ne peut rien en faire mais c'est dans la traversée des angoisses que c'est d'abord la créativité et moi ça je l'ai senti vraiment beaucoup dans mon processus de thèse et d'écriture c'était toujours j'ai eu régulièrement des périodes de creux où je me dis que j'arrive à rien où c'est un peu le désespoir de cet objet thèse qui n'aboutit pas et c'était toujours au sortir de ces périodes qu'il y avait des nouvelles idées et que je me disais finalement ça a permis de travailler quelque chose et de créer quelque chose merci je ne sais pas qui voulait encore si je pose une autre question ah bah oui Sophie moi je suis désolée je vais aussi réagir sur la peur et la créativité pour plusieurs choses par rapport à ce que Jean dit aussi c'est vrai que moi ce qui ce processus artistique justement qu'on a fait et que j'ai fait avec des gens qui ne sont pas des artistes et donc il y a aussi cette notion de la créativité en fait c'est quoi la créativité moi je reviendrai à une base c'est-à-dire que Nancy Huston dit que nous sommes des êtres de fiction c'est-à-dire que ce qui nous ce qui nous différencie des autres règnes vivants c'est notre capacité à raconter des histoires et donc c'est par exemple ben voilà on se raconte une histoire sur notre identité la carte d'identité c'est aussi un élément de l'histoire les billets l'argent c'est aussi quelque chose de complètement fictif décider qu'on peut échanger des pommes de terre contre un billet de 5 euros c'est complètement fictif et donc cette créativité elle est pour moi tout le temps présente et une des choses que j'ai compris avec le confinement c'est qu'on la problématique n'était pas la peur c'est que on voulait nous enlever notre capacité à créer du récit par rapport à ce qui se passait on nous offre un récit collectif universel qui est le récit de la peur sanitaire et donc on nous empêche nous de nous faire nos propres récits on nous empêche de poser des questions on nous empêche d'avoir une part active dans le fait d'écrire ce qui est en train de se passer et c'est pour moi c'est ça qui pose problème c'est que du coup il y a une déresponsabilisation et il y a un sentiment d'impuissance c'est-à-dire que l'État décide pour nous quel est le récit qui doit être raconté par rapport à cette pandémie par rapport au Covid et donc nous on n'a plus qu'à suivre les différentes choses et ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instrumentalisation de la peur et à ce moment-là c'est plus du tout effectivement on ne peut plus être dans cette puissance et donc ce dont parle Starhawk c'est vraiment c'est d'aller au bout de ses craintes au bout de ses menaces et d'aller voir qu'est-ce qu'on a au fond de soi d'aller voir justement mais en fait si j'affronte ça si je regarde ces peurs-là en face si j'affronte la possibilité que je peux mourir parce qu'avec le Covid finalement la question de la mort s'est beaucoup posée et qu'est-ce que ça me fait de me confronter à cette peur de la mort pour mes proches pour moi-même etc et comment est-ce que je peux écrire quelque chose par rapport à ça comment est-ce que je peux m'écrire un récit une des choses aussi dont on a beaucoup discuté notamment avec Delphine parce qu'on a eu un débat confiné dans le cadre du projet par rapport à ça c'est comment on fait le deuil de justement de cette société qu'on a connue et qui n'est déjà plus en fait de voilà ce confinement en fait finalement les gens attendent un retour à la normale qui n'aura jamais lieu donc comment est-ce qu'on fait pour absorber ça et pour pouvoir justement ne plus être dans quelque chose où on attend toutes les semaines des nouvelles du récit étatique avec le conseil de sécurité avec mais où on peut avoir une vraie prise là-dedans et donc les mouvements alternatifs et autres qui proposent des récits qui peuvent coexister en même temps que ce récit voilà qui nous est servi par l'État moi je trouve ça hyper important parce que justement c'est de se dire ok il y a le récit collectif à l'extérieur quand je sors chez moi faire mes courses mais moi comment est-ce que je peux me raconter là-dedans et comment est-ce que je peux trouver ma place là-dedans et ça pour moi c'est très important donc la peur elle peut activer cette créativité-là du récit selon moi merci je ne sais pas si il y avait encore quelqu'un qui voulait réagir sur celle-ci sinon il y a plein de questions je veux bien continuer parce que je pense ça tisse avec d'autres choses je peux Emeline ? mais oui bien sûr alors en fait la grande difficulté de la peur c'est de rester installée dedans c'est vraiment pas du tout de la ressentir ni même de la faire ressentir c'est de rester longtemps en permanence dans une forme de peur comme un sentiment majoritaire et premier et en fait c'est le cas avec n'importe quelle émotion c'est-à-dire si vous restez tout le temps dans une seule émotion de façon longue ça veut dire que vous vous fermez à toute la palette émotionnelle et donc à toute la palette aussi relationnelle qui va avec et donc vous vous fermez à une grande partie de ce qui est vivant ce qui est vivant c'est ce qui circule même ce que j'ai appris en premier en tant que psychologue systémicien c'est qu'un système n'était jamais pathologique en soi ce qui était pathologique c'était le fait qu'il était figé qu'il avait arrêté de circuler qu'il s'était enfermé dans une image donc pour moi la peur n'est absolument pas pathologique ou à craindre s'il circule et j'avais juste envie de faire le lien et donc oui juste pour revenir sur la question de la créativité on a souvent une pensée on a besoin pour créer d'être libre de toutes contraintes et même de peut-être certaines émotions en tant que telles or la créativité naît en partie de la contrainte donc la peur est une des contraintes qui fait nair à la créativité et il y en a d'autres par contre pour moi ce qui est super intéressant aussi si on prend le fil de la peur c'est que souvent on va nous dans nos discours dire il y a les récits de la peur et il y a les récits de l'espoir et pour moi c'est aussi une mauvaise façon de poser la dualité pour moi l'espoir en tant que tel il inclut la peur je pense qu'un espoir qui n'inclut pas la peur c'est un espoir qui est irréaliste l'espoir ou l'espérance c'est quelque chose qui inclut toutes les peurs et tous les risques de pertes avec lesquels on va cheminer dans nos vies moi évidemment j'ai peur que ma fille meure j'ai peur que mon fils que je viens d'avoir il y a trois mois meure ou souffre atrocement dans les années qui viennent de quelques situations est-ce que pour autant j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant non parce que c'est pas à cet endroit là que va résider mon espérance profonde mon espoir et mon espérance n'est pas basé sur le fait qu'on va peut-être réussir à faire quelque chose en tant que résultat dans les années qui viennent à sauver ça, ça, ça ou ça c'est basé sur l'amour en fait la dualité réelle c'est pas peur-espoir c'est peur-amour donc si on veut travailler la question de la peur alors en fait à l'opposé ce qui se passe c'est le lien c'est l'attachement c'est l'éros c'est vraiment quel lien d'attachement profond j'ai avec les personnes qui me sont chères avec la terre avec la forêt etc et qu'est-ce que je vais investir en termes de qualité de lien de profondeur de lien non pas pour ne pas ressentir la peur mais pour que la peur circule et que je puisse être renourri avec d'autres sentiments et pour moi si on essaie de combattre la peur par exemple et lier à certains faits scientifiques il y a deux choses il y a le récit sûr et il y a le feu on est bien d'accord je pense que les récits collapsologiques à certains moments sont inducteurs de certaines émotions inutiles parce que tout n'est pas en fait cette réalité d'une seule fin du monde et d'un effondrement on le sait je pense que vous en avez parlé ce matin c'est plus complexe mais par contre il y a aussi toute une série de réalités qui sont derrière de choses qui sont déjà en train de se déliter et qui vont continuer à se déliter et donc la question c'est vraiment plutôt qu'est-ce que je vais cultiver comme sens d'être vivant et d'être en vie en lien avec des proches humains et autres qu'humains qui va continuer à me donner cette force de vie cette joie et qui va me permettre de marcher avec la peur et non pas de faire comme si elle n'existait pas ou comme s'il fallait la mettre de côté parce qu'à ce moment-là ça veut dire qu'il y a une part de moi qui est inconsciente et juste pour finir pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Delphine en présentant l'écoféminisme l'absence d'émotions et l'absence de peur en particulier mais pas que c'est la sociopathie et donc le fait d'être coupé des émotions et puis il y en a d'autres troubles de ne pas savoir les nommer etc. ce qui est super intéressant c'est de voir que le système capitaliste a réussi à créer une forme de hiérarchie sociale qui amène nos plus hautes sphères de pouvoir des personnes qui psychopathologiquement sont profondément malades la plupart du temps sociopathes ou perverses narcissiques etc. et donc effectivement les grands récits sociaux contre lesquels on peut pouvoir amener d'autres formes de récits sont des récits qui agissent sur certaines émotions particulières et les nôtres doivent retrouver une palette émotionnelle merci alors je vais poser plusieurs questions et puis vous sélectionnerez de nouveau d'abord une petite question que je ne sais pas qui s'adresse à vous directement ou à votre pensée mais donc quelle place pour la configualité je ne sais pas si les gens veulent que vous pailletez un peu peut-être qu'il faudrait un peu durcir le ton mais plus sérieusement donc il y a cette question on est tous si différents on a tous des regards des ressentis différents par rapport à ce qui nous arrive pourquoi est-ce qu'on aurait cette volonté de mettre tout le monde d'accord d'avoir une posture comme ça donc comment accueillir cette conflictualité voilà alors je vais nommer quelques autres questions il y a une question plus sur Vincent tu parlais de l'intégralité et la personne dit mais le vivant il est intégral est-ce que ce n'est pas plutôt la culture capitaliste ou son langage son vocabulaire qui a glissé dans le langage commun donc est-ce que enfin voilà est-ce qu'il y aurait une vision capitaliste des émotions est-ce que enfin voilà comment est-ce que peut-être aussi on peut intégrer cette notion peut-être de capitalisme dans votre réponse et alors une troisième question et je vous laisse un peu voir dans laquelle vous répondez puisqu'il nous reste plus ou moins dix bonnes minutes donc ce sera peut-être votre dernière intervention avant que je vous donne un mot de conclusion à chacun c'est il y en a encore plein mais bon voilà en tout cas comment communiquer son empathie sans se noyer en tant qu'éducateur donc il y avait cette question aussi par rapport à mon avis aussi à la prise en compte des émotions de l'autre voilà comment comment on fait place aussi à une certaine voilà protection défense il y avait ces mots aussi qui avaient été ah oui il reste quinze minutes pardon je me suis trompée mais voilà je vais vous proposer de choisir un peu soit d'en répondre à plusieurs soit à une je ne sais pas qui veut commencer donc à à cette question conflictuelle vas-y Sophie je suis médiatrice donc pour moi le conflit c'est quelque chose que je trouve complètement sain et et naturel alors je m'explique souvent on associe le mot conflit ou conflictualité à des choses extrêmes comme la violence la guerre des choses comme ça pour moi le conflit c'est quelque chose de beaucoup plus naturel dans le sens où toute vie naît du conflit c'est à dire que le conflit c'est l'opposition entre deux points de vue entre deux idées entre deux façons de faire entre deux entre deux personnes entre deux visions du monde entre deux opinions et en fait l'évolution vient du conflit si on pense au Big Bang ben voilà il y avait déjà un conflit à la base et donc l'idée c'est ça c'est la confrontation entre différentes énergies qui va permettre une évolution donc pour moi la conflictualité elle est enfin je veux dire c'est même pas qu'elle est hyper importante c'est qu'elle est là elle est là tout le temps et donc la question c'est plutôt comment est-ce qu'on peut justement lui faire une place lui offrir un cadre qui permette effectivement comment que toute cette richesse cette diversité ces différents points de vue puissent être partagés aujourd'hui on se retrouve avec des outils qui sont particulièrement intéressants comme l'intelligence collective la facilitation la permaculture humaine parce que justement cette idée de se référer à la nature dans la nature différents règnes arrivent à coexister alors qu'ils ont des objectifs parfois très différents donc c'est vraiment de pouvoir s'illustrer que dans cette conflictualité naturelle en fait il y a un moyen d'évoluer il y a un moyen de coexister ensemble donc je pense qu'aujourd'hui en fait le seul problème c'est peut-être parfois d'avoir peur des conflits je pense qu'il y a parfois des personnes qui ont peur de donner leur point de vue ou de s'opposer parce qu'elles ont peur des excès de la violence mais je l'ai vu dans des tas d'expérience par exemple au Canada et bien les enfants sont éduqués très jeunes à pouvoir échanger autour de leur conflit et à ce moment-là ça ne se passe pas du tout de la même façon c'est-à-dire que si on permet effectivement un espace d'expression un espace d'écoute et là je me permets aussi de rebondir par rapport à l'autre question de la personne qui était de dire comment est-ce que je partage mes émotions dans un groupe ou dans un lieu d'expression je pense qu'effectivement une personne qui est dans un cadre sécurisant sécurisé où elle sent qu'on peut venir déposer quelque chose de l'intime où on peut dire je vous sens je vous sens énervé je vous sens angoissé etc à ce moment-là il n'y a pas de problème enfin je veux dire c'est juste voilà rappeler que c'est complètement ok de ne pas être du même avis c'est complètement ok de pouvoir exprimer un point de vue et on ne va pas nécessairement être d'accord et ce n'est pas grave moi ce que je trouve un peu dommageable aujourd'hui dans notre société vraiment avec la crise du Covid c'est que on a l'impression qu'il ne peut y avoir qu'un seul récit qu'il ne peut y avoir qu'une seule vérité et que du coup on doit être en conflit en violence si on n'est pas d'accord avec celui-là et finalement c'est faire fi de toute cette diversité et de tous ces opinions et ces récits qui peuvent nous amener à évoluer moi j'aurais adoré que l'État demande l'avis des citoyens sur comment gérer cette crise ça aurait changé vachement les choses je pense de redonner la possibilité à chacun d'émettre une opinion le problème c'est que l'État ne crée pas d'espace où on peut exprimer des opinions différentes on peut exprimer des émotions et ça c'est problématique et c'est pour ça que les gens le font à d'autres endroits merci Sophie Jean je voudrais continuer aussi sur cette question de la conflictualité déjà il peut y avoir de la conflictualité à différents niveaux il y a le conflit psychique il y a le conflit interpersonnel et il y a le conflit social et c'est très lié à la question de tout à l'heure sur la politisation pour politiser il faut pouvoir conflictualiser à un niveau social ce qui implique aussi des fois de conflictualiser au niveau psychique et interpersonnel mais pour conflictualiser au niveau social il faut pouvoir tolérer les angoisses qui accompagnent ce conflit donc là j'aurais plein de choses à dire sur cette question mais je vais être rapide parce que c'est tout un chapitre de ma thèse où j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui permet de rentrer dans ce conflit social et j'ai regardé deux entretiens où en fait c'était contradictoire parce qu'à certains moments les militants disaient c'est un système destructeur et avait comme ça une pensée très conflictualisante et à d'autres moments avait des mouvements complètement déconflictualisants de rabattement uniquement sur l'individuel donc voilà je vais m'arrêter là sur cette question mais oui c'est une question que je trouve très intéressante la question du conflit tu peux continuer un peu donc on n'est pas on n'est pas en train de courir après le temps tu as le droit encore à quelques minutes si tu veux ok non mais c'est bon pour cette question je renvoie ma thèse pour la suite bon ben voilà maintenant on a tous envie de lire la thèse de Jean je pense que ce petit teasing alors est-ce que Delphine ou Vincent pardon je vous donne la parole je ne sais pas si vous deux comme tu veux Delphine tu veux démarrer non vas-y moi je ne me sens pas experte de ces questions là moi non plus je ne suis pas expert de ces questions là mais voilà un terme important capitalisme et émotion évidemment le lien le lien est très fort donc il y a d'une part il faut savoir que les plus les plus grands connaisseurs de comment est-ce qu'on transforme une émotion en comportement ce sont les publicitaires qui l'ont étudié sur les comportements d'achat donc le neuromarketing est quelque chose qui est extrêmement qui est très précis par ailleurs puis la propagande aussi comment on transforme les émotions et les besoins d'appartenance d'un peuple entier en génocide on l'a vu au Rwanda on l'a vu en Allemagne donc c'est sûr que les émotions sont extrêmement utilisées par un système quel qu'il soit et donc il faut toujours ressortir l'émotion du bien ou du mal l'émotion c'est juste là comme nos corps comme nos pensées et donc on peut s'en emparer ou pas dans nos mouvements je pense que ce que le capitalisme en tout cas a fait c'est un mouvement extrêmement schizophrénique avec les émotions parce que d'une part il a relégué les émotions à la sphère de l'intime dans les cabinets psychologiques ou dans la famille ou dans le privé et donc on peut le voir dans le langage psychologique c'est très très intéressant parce que les derniers enfin on va dire dans les derniers courants reconnus de la psychologie les derniers dans le sens les plus récents il y a tout ce qui est psychologie comportementale cognitivo-comportementale neurosciences et en fait le langage qui est utilisé pour les émotions c'est la gestion comment est-ce qu'on va gérer nos émotions et donc on a effectivement adopté le langage économique on a adopté le langage du capitalisme plutôt que de revenir à une pensée de la psychologie des profondeurs ou autre d'ailleurs au courant humaniste qui sont en fait des courants anticapitalistes dans leur en tout cas le courant humaniste et du coup pour moi ça renvoie vraiment à se dire ce qu'a aussi a fait toute la pensée moderne séparatrice c'est de se dire émotion égale sauvage donc il faut les gérer les domestiquer et c'est effectivement exactement le même chemin que celui qui a été fait avec la nature avec les femmes c'est là où on a dans l'écoféminisme le lien entre chasse aux sorcières domestication du vivant domestication des émotions et ça c'est très clair dans le langage utilisé dans nos sociétés d'où pour moi le fait d'absolument sortir ça des cabinets des psys et d'en faire des vrais enjeux militants le fait de prendre soin accepter de prendre soin de nos émotions dans nos groupes et de dire ces émotions sont essentielles c'est celles qui nous qui nous font bouger et qui nous font évoluer la métanoïa la prise de conscience elle passe par l'émotionnel c'est faire vraiment un acte politique anticapitaliste et qui construit un nouveau modèle social et qui enlève en fait la séparation de la folie par exemple qu'on va remettre dans des institutions etc. qui réouvre à la diversité des psychés comme il y a la diversité des humains vous entendez que j'ai beaucoup de choses à dire aux psy alors sur le conflit je rejoins totalement Sophie hier je lisais Faune de Broussaille vous savez Franck cette BD merveilleuse Faune je vous invite à lire ça il parle très bien de ça et juste ça me faisait repenser aussi à ce que dit Winan Berger sur comment est structuré notre imaginaire et en fait qui sont des vieilles leçons de sagesse il dit il y a le 1 donc la fusion qui est plutôt lunaire puis il y a le 2 qui est solaire qui est la séparation la dualité et puis il y a le 3 et le 3 c'est la relation entre les deux donc moi je pense que c'est vraiment juste là qu'on peut construire c'est dans la relation en éco-psychologie on dit se différencier sans séparer se relier sans fusionner donc il y a il y a quelque chose du conflit constructeur et fécond qui est vraiment essentiel à mon sens aussi et la dernière chose que je vais dire c'est la question de l'empathie est-ce qu'on se noie pour moi c'est vraiment une question à aborder en équipe quand vous exprimez vos émotions comment vous les exprimez je pense qu'il faut essayer il faut voir mais souvent il y a une très grande peur qui a été induite justement par le fait de ne pas pouvoir en fait c'est pas vrai on exprime tout le temps nos émotions dans l'espace public mais on fait semblant de ne pas le faire quand on le fait en disant qu'on le fait il y a une peur de ça et donc je pense ça vaut la peine de le tester qu'est-ce que ça veut dire de dire je suis heureux je suis triste je suis en colère avant peut-être de le dire face en tout cas à un groupe d'enfants d'ados etc voilà je suis heureuse alors je vais donner la parole à Delphine alors soit tu réponds aussi à certaines questions soit en fait on va commencer déjà aussi avec toi le tour de la fin pour vous permettre à chacun d'amener quelque chose un peu une conclusion personnelle pardon Delphine je t'impose de commencer mais voilà pour si vous aviez quelque chose que vous voulez peut-être ajouter en dehors des questions aussi qui ont été posées voilà je vous donne la parole et donc on va essayer par contre de se limiter bon Delphine t'as un peu plus de temps mais on va essayer de se limiter pour qu'on ait une vraie pause après parce que je pense qu'on est tous fatigués par cette journée et qu'il nous faut un tout petit peu d'aération avant les ateliers ok mais donc je ne sais pas en plus j'ai plus mon mon powerpoint sous les yeux mais un truc que je pensais vraiment important à dire mais donc plus par rapport à moi la présentation que j'avais faite et que je n'ai pas eu le temps de dire c'est que par rapport à ce qui nous mobilise ou pas et je pense que ce soit la peur, l'espoir n'importe quel type d'émotion et de nouveau par rapport aux enjeux écologiques ce qui est très important et ce dont on n'a pas encore parlé c'est la nécessité si vous voulez qu'il y ait un sentiment dans la population de réciprocité ou de justice sociale donc si vous voulez si à un moment donné malgré toutes les émotions qu'on peut faire ressentir à raison à la population par rapport au désastre écologique si cette population n'a pas la sensation en fait qu'elle va être traitée de la même manière par rapport aux efforts par exemple qu'il faudrait faire les efforts ne seront pas faits donc la question des émotions est une des questions évidemment dans le processus de collectivisation des émotions et de la mobilisation des choses à faire des manières d'agir c'est évident qu'il faut qu'il y ait un signal pour le moment politique de l'État puisque nous sommes dans ce genre de société par rapport au fait que les efforts seront bien répartis on a vu évidemment avec les gilets jaunes que l'idée de faire une taxation sur l'essence a été très mal considérée qu'il y a déjà aujourd'hui forcément une rancœur j'ai envie de dire une rancune et très certainement a raison puisqu'on est dans des sociétés quand même fort fort inégales inégalitaires et donc je pense que malheureusement tant qu'on n'arrivera pas en fait aussi à rendre nos sociétés plus égalitaires et pour moi c'est la base on va on va avoir beaucoup de mal en fait à mobiliser voilà je voulais rajouter ça merci pour cet ajout précieux je ne sais pas qui veut prendre la parole pour son petit mot de la fin oui Jean moi je veux bien pour en fait je voulais juste rajouter deux petites choses premièrement il y a tout un courant de pensée qui est passionnant et très très actif au Royaume-Uni sur les questions dont on discute sur le lien entre émotions climat avec une approche psychosociologique d'orientation plutôt psychanalytique et très ancrée dans une approche engagée c'est un courant qui se développe autour d'une association qui s'appelle la Climate Psychology Alliance CPA si vous lisez l'anglais je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site internet parce que c'est remarquable ce qu'ils font dans les documents partagés j'ai envoyé deux articles de Rosemary Randall qui sont là aussi très très bien écrits et accessibles même quand on n'est pas un spécialiste de la psychanalyse donc voilà malheureusement c'est que en anglais donc il faut quand même pouvoir lire le texte en anglais et la deuxième chose que je voulais dire c'est que ce qui est intéressant dans les colloques c'est souvent c'est aussi beaucoup toutes les rencontres et les discussions qu'on a au poste de manière informelle etc bon là on n'a pas pu avoir ça c'est quand même enfin je trouve qu'on s'est quand même rencontré d'une certaine manière mais je voulais dire que si vous avez envie de poursuivre les échanges au-delà du colloque ne pas hésiter à m'écrire il y a mon mail je vais le mettre dans la discussion il est aussi sur l'article que je partage moi je viens de terminer ma telle c'est à dire que j'ai vraiment envie de communiquer dessus j'ai aussi un projet de développer une activité de psychosociologue en accompagnement des acteurs de l'écologie et de continuer la recherche sur tous ces sujets là donc voilà je serais content de continuer à tisser des liens après cette journée sur l'accès à ma thèse en fait comme elle n'est pas publiée je ne veux pas la mettre sur un lien public donc je la diffuse pour l'instant en interpersonnel donc pareil si vous voulez la lire envoyez-moi un mail et encore merci aux orgas aux intervenants intervenantes et à toutes les personnes qui ont assisté au colloque merci beaucoup Jean Sophie ou Vincent vous voulez prendre la parole brièvement pour un dernier mot de la fin Sophie vas-y Vincent se garde le mot de la fin mais j'aurai le dernier mot c'est bien on alterne aussi alors je vais essayer de résumer parce qu'il y a plein de choses qui me viennent et ce que j'aimerais dire aussi c'est que par rapport aux émotions qui nous qui nous meuvent qui nous font bouger je pense que ça peut être intéressant aussi de se demander qu'est-ce qui les fait réagir donc qu'est-ce qui les fait naître en nous voilà je pense à tout ce qui se passe maintenant par rapport aussi au Covid au confinement et au fait que évidemment quelqu'un qui va regarder l'actualité en boucle ou qui va être fort en contact avec un certain type de réalité va peut-être réagir beaucoup plus ou en tout cas être dans une certaine catégorie d'émotions qui sont voilà plutôt du même registre et donc il ne faut pas hésiter à se rappeler que la vision du monde qu'on a elle part du elle part de l'endroit où on est en fait et qu'on peut on peut se déplacer aussi on peut bouger de cet endroit on peut on peut aller vers des collectifs qui vont essayer d'étendre la vision et donc le fait aussi on peut ramener des émotions comme la joie comme comme effectivement ben voilà quand on parle du deuil de la tristesse etc. qui sont nécessaires pour comme Vincent le disait dans la fluidité pour continuer cette fluidité et donc il ne faut pas hésiter à aller chercher à sortir aussi de sa télévision de son écran pour pour faire circuler les émotions en nous pour ne pas rester coincé dans de la peur ou ou dans d'autres choses donc sortir de cet isolement qu'on a l'impression qu'on nous impose retrouver du pouvoir par rapport à ça et alors moi il y a une chose aussi il y a un mot que vous avez pointé Delphine et Vincent c'est expert moi c'est un mot qui me tient très fort aujourd'hui c'est que justement dans le cadre de mon projet j'aimerais énormément que tout le monde se sente expert ou experte dans ce qui est en train de se passer en fait et c'est vraiment une invitation que je fais donc on va encore avoir des phases dans le projet mais si vous en avez envie moi j'aimerais beaucoup avoir vos récits j'aimerais beaucoup avoir votre voix dans tout ça parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir justement tisser cette société qui est vraiment diverse et riche et qu'on va pouvoir peut-être trouver une façon de vivre ensemble malgré les effondrements ou les choses qui se passent donc sur le pad vous avez le lien sur la le site la page du projet et normalement il y aura encore des nouvelles par rapport à ça et si vous avez envie également d'y participer ou d'échanger moi c'est comme Jean donc je vais mettre mon adresse mail aussi et c'est vraiment avec plaisir que j'aurai vos réactions vos échanges vos demandes moi c'est vraiment un parcours que j'ai commencé de manière complètement intuitive où je me suis réveillée un matin en me disant oula j'ai besoin de parler de ça j'ai besoin de faire quelque chose à ce niveau là et ça n'arrête pas de m'étonner aujourd'hui de voir les liens les racines qui sont en train de plonger donc ce serait vraiment super que ça continue à s'enraciner et je peux vraiment dire qu'il existe plein 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 de tas de lieux d'espoir d'utopie d'écotopie etc et ça fait du bien ça permet aussi de sortir un petit peu de ces récits catastrophistes donc n'hésitez pas à vous relier aussi à ça soyez curieux curieuses un grand merci à Emeline aux organisateurs Tris j'ai trouvé ça vraiment super parce que j'avoue quand on m'avait annoncé par Zoom je me dis oulala et puis en fait c'est vraiment très chouette et voilà je vous souhaite en tout cas de beaux récits pour la suite et voilà encore un grand merci merci à toi je passe la parole à Vincent et puis Maël vous fera un point plutôt pratico-pratique avant qu'on fasse une pause avant les ateliers il reste aussi Delphine pour le mot de la fin après moi non Delphine ? non elle a même déjà dit son mot de la fin ah oui t'as vraiment été courte ok d'abord pour répondre juste à une interpellation dans le chat il y a des formations qui effectivement démarrent notamment pour l'animation Travail qui relie il y aura plus d'infos sur le site de Terre et Veil dans les temps qui viennent il y a aussi un MOOC que les Colibri organisent avec le réseau Transition sur la transition intérieure ou toute une série de thématiques dont le travail qui relie dont la non-violence ou la violence etc. seront abordées je pense que ce sera intéressant moi j'ai envie de dire que je suis frustré de ne pas avoir vu les visages de toutes ces vignettes et de ne pas avoir été en présence et de ne pas avoir été interpellé du coup en direct sur des sujets très précis encore plus j'aimerais pouvoir donner des réponses plus précises sur des questions de posture et de pratique mais ce sera assez difficile de le faire maintenant comme ça parce que ça dépend aussi des situations j'ai beaucoup un tout grand merci à mes co-intervenantes intervenants et puis aussi à Emine Maël et toute l'équipe je suis heureux de voir et d'entendre que tout ça continue à cheminer dans ce réseau et j'ai juste du coup envie de clôturer sur le fait de dire que pour moi la seule vraie grande compétence dont on a besoin pour pouvoir aborder la question des émotions quand on parle des effondrements ou des autres choses c'est juste de l'humanisme c'est une une qualité à juste venir rechercher en soi de pouvoir entendre quelqu'un qui ressent quelque chose sans réagir tout de suite et je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être psy pour ça je pense que ça peut être là en permanence voilà et je pense que ça peut être là en permanence